Salut à toutes et à tous et bienvenue pour En Plateau. Aujourd'hui on va découvrir un nouveau jeu. Comment ça s'appelle ? Nidavlir. Yes, on a révisé. Nidavlir, tout à fait. Etisantex Vanary. Non, pas du tout. Je ne sais pas. Je pense que c'est plus inspiré... C'est le royaume des nains. D'accord. C'est inspiré de la mythologie nordique. D'accord. Et le but, ça va être de faire la meilleure armée de nains. Pour aller combattre le père des dragons qui s'est réveillé, c'est-à-dire Fafnir. Non, ça c'est le royaume dans lequel on est. Ok. Bien joué. Voilà. Ah ! En vrai, c'est surtout un bon prétexte pour jouer à un jeu qui va être surtout de mise et de... Oui, c'est complètement un jeu de mise. Je vais expliquer rapidement les règles. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Vous allez voir que c'est... C'est très simple. Et assez calculatoire, n'est-ce pas ? J'espère qu'on a des gens qui ne sont pas trop dégueux en maths autour de cette table. Il y a des carrés à faire à un moment donné. Oui, mais après, tu vas voir quoi ? Et qui a gagné au jeu de carrelage de la semaine passée ? C'est vrai. Deux fois, je t'ai éclaté. Le jeu de carrelage. Bah quoi ? Je suis désolé, c'est un jeu de carrelage. C'est un très bon jeu. C'est un jeu de quoi ? C'est un jeu de... De carrelage, voilà. C'est pas du carrelage. Mais si ! C'est sympa, non ? Tomete. Genre pas de la faïence, mais tu vois ce que je veux dire ? Tomete ? Mosaïque, non ? Mosaïque. J'aurais plutôt dit mosaïque. C'est pas un jeu de... Ça fait un peu plus classe que carrelage, mais bon. Est-ce que c'est des trucs en hexagone ? Non. Ah ouais, c'est pas de la tomate, alors. Non, non, c'est des petits carrés. Allez, on avance dans cette émission. On avance dans cette émission, d'accord. Nidave Lire, comment ça fonctionne ? C'est un jeu où nous allons disposer des cartes, ici, devant chaque taverne. En gros, il y a trois tavernes, on va faire la tournée des bars. D'accord ? Voilà, c'est ça. Ça vous plaît, ça ou pas ? Premier bar, il va y avoir quatre cartes. Deuxième, quatre cartes. Troisième, quatre cartes. Ce qui va se passer, c'est que à chaque taverne dans laquelle on va s'arrêter, et elles sont indiquées évidemment sur notre plateau de jeu taverne, verte, rouge, bleu. Eh bien, nous allons faire une mise. C'est-à-dire qu'on a des petites pièces qui sont avec nous de base. Petites pièces ? Je sais pas ce qu'il te faut. On a une pièce qui vaut 0, 2, 3, 4, 5. Je sais pas si t'es à la zénithale. Je vais expliquer en... Ouais, c'est bien, mais dans le temps. Toi, bouge pas ta caméra. Non, non, c'est bon. Moi, j'ai pas de 5. C'est moi qui vais m'adapter. J'ai pas de 5, moi. J'ai 2, 4. Oui, alors attends. Faites des échanges. Faites des échanges. Bien joué, Zouzou. Déjà, t'arrives. Je vais te mettre une petite difficulté parce que la dernière fois, au Carlage, tu nous as quand même fait deux masterclasses de suite. Si la zénithale, tu peux la mettre peut-être un peu plus... Moi, je prends le double de pièces. Ouais, ça va le faire. Ok, pas de soucis. Allez-y. Très bien. Qu'est-ce que j'allais dire ? L'univers a l'air plaisant, tout cas. Ouais, l'univers... C'est très sympa. Merci. C'est très sympa. Et puis c'est assez modulable. Parce que tu vois, ce n'est pas un plateau de jeu fixe que tu poses et tu dois jouer comme ça. C'est-à-dire que moi, la première fois que j'avais joué, tu vois, on avait mis les barres comme ça et on avait mis les cartes au-dessus de chaque barre. Sauf qu'en fait, ça fait un affichage assez vertical qui est ok quand on joue entre nous. Mais là, pour la caméra, ça va être plus pratique de les mettre comme ça. Mets-les dans mon sens. C'est très bien. Voilà, exactement. C'est tellement modulable, c'est fou. Qu'est-ce que... On peut jouer dans le train, carrément, même. Donc là, par exemple, on va dire qu'il y a... Tiens, vas-y, on va mettre quatre cartes, on s'en fout. Donc on va dire qu'il y a ça. Évidemment, elles ne sont pas mélangées. Bah oui, évidemment. Tiens, prends ça pour l'exemple et moi, je mélange ça. Parce qu'on va commencer par ça. Voilà. Et on va commencer par celle-là. Ok. Donc, on va dire que... Non ! D'accord ? Non ! Elles ne sont pas mélangées, donc c'est les mêmes mecs. Voilà, merci. Il y a un violet. Voilà, merci. un jaune. Voilà, super. Énorme. C'est merveilleux. Donc, par exemple, vous allez avoir ces quatre cartes au-dessus de la première taverne. D'accord ? Bon. Chaque carte appartient à une famille. Ok ? Donc il y a les rouges, les violets, les jaunes, les verts... Les bleus, non ? Et les bleus clairs. Exactement. Ils n'ont pas des vrais noms ? Moi, le lore dans les jeux, je m'en bats les couilles. Ça m'intéresse. Xary a l'air très intéressé, n'est-ce pas ? Non, mais parce que bon, sinon, là, c'est le jeu de cette famille. Non, mais attends, tente les mécaniques. Ok, si, c'est très bien. Rouge, ce sont les guerriers. Ah, bien sûr. Ou guerrières. Ici, il y a des points. Évidemment. Vertisseur. Vert chasseur. À ton avis, c'est quoi, violet ? Violet, bâtisseur. Forgeron. Bon, pas en forgeron, mec. Orange, tu peux le deviner. Mineur. Premier coup. Et enfin, en bleu clair, ce sont les explorateurs. Voilà. Voilà, c'est énorme. Bah, dit les termes. Le jeu. Et alors, attends, il faut vraiment être précis pour Xary. Ça, c'est la taverne du Gobelin Rieur. Ici, on a le dragon dansant. Et on finit par le cheval fringant. Très bien. Donc, du coup, pour ce petit Gobelin Rieur, nous avons ici 4 cartes. Et alors, du coup, il y a peut-être des cartes qui vont vous intéresser plus que d'autres parce que sur votre plateau de jeu, vous allez cumuler les cartes des différentes familles. D'accord ? Le truc, c'est que comment on fait pour choisir qui prend laquelle en premier ? Et si on misait ? On va parier. Eh oui. Et c'est là que vous allez prendre les pièces que vous avez devant vous et que vous allez les prendre face cachée, du coup. Est-ce que ça se passe vraiment des pièces ou peut-être un petit sobriquet genre écule ? Laissez-moi cliquer les règles par pitié, sinon ça va être... Vas-y, mise quelque chose. Non, mais tu ne vas pas me dire que celui qui a mis la plus grosse somme, il choisit en premier. Exactement. Celui qui a mis la plus grosse somme, il choisit en premier. Vous les mettez face, évidemment, cachée et vous les mettez toutes, bien sûr. Sur le vote, par contre. Ça, c'est Xary qui l'a mis là. Oui, parce qu'on va faire l'exemple avec la même... Attends, vas-y, vas-y. Chacun met son truc. Vous allez voir, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux faire, avance, avance. Tu veux tout mettre sur la même ? Quoi ? Mais non, mais non, c'était que chacun misait et comme ça, on montrait un... On ne mise pas là. Ah, on mise là ? C'est pour ça, laissez-moi expliquer, putain ! Oh ! Dans cette émission, d'habitude, on me laisse expliquer les règles. C'est quoi ce bordel aujourd'hui ? Ça va, on a tous compris. On mise tout d'un coup, on révèle, ça va aussi. Les dernières, on les met là. Bref, on retourne la première. Évidemment, on voit qui a misé le plus. Celui qui a misé le plus, il peut choisir en premier. En cas d'égalité, c'est du coup vos cristaux qui sont devant vous qui vont désigner qui va choisir en premier. J'en ai deux. Sauf que, bon là, par exemple, imaginons que Exa et moi, ça m'a égalité. Moi, j'ai numéro 1, lui, il a numéro 2. Du coup, je vais choisir en premier. Sauf que quand ce cas de figure se présente, eh bien, à la fin de cette phase, eh bien, nous allons échanger nos cristaux. Ça me paraît logique. Il y a beaucoup de logique dans le jeu. C'est très logique, mais si on expliquerait, on ne peut pas choisir. Eh oui, tout à fait. Bon, donc, chacun choisit son truc, vous les mettez devant vous, puis on passe à la taverne suivante, on fait la même chose, etc., etc. Et caetera. Le truc, c'est qu'il y a une pièce qui est un petit peu particulière. Le zéro. Je n'ai pas mis la bonne. Voilà, c'est le zéro. Le zéro, il y a une petite icône qui dit qu'une fois que vous allez la jouer, eh bien, vous allez activer l'effet, on va dire, de votre chaudron. D'accord ? Oh non ! Donc, imaginons que j'ai mis ces chiffres-là en bas. D'accord ? Je retourne, du coup, ma première pièce. Oh ! C'est le zéro. Donc, en gros, je passe un peu mon tour pour cette première taverne. Je choisirai sans doute en dernier, en fonction de ce que vous, vous avez mis. Par contre, j'active cet effet. Cet effet, il dit quoi ? Il dit que je vais additionner la somme des deux pièces qui sont dans mon chaudron. Donc, ici, ça fait 5. Je vais prendre la pièce la plus forte, d'accord ? Donc, la plus grosse. Et je vais l'échanger contre, du coup, une pièce de valeur 5. D'accord ? Donc, j'enlève la plus grosse pièce et je la remplace par une pièce qui équivaut à la somme des deux. Donc, j'enlève mon 3 et je prends un 5 parce qu'en fait, il y a... Regarde, enlève le... Il y a basourdi, gros. Qu'est-ce que tu viens de faire ? Ici, il y a des tribunes avec des pièces de plein de valeurs. La valeur la plus haute, c'est 25. D'accord ? Sachant que certaines pièces existent en 2, 3 exemplaires maximum. Mais certaines pièces n'existent qu'en un seul exemplaire. C'est-à-dire que s'il y en a un qui prend la pièce 25 en premier, personne ne pourra lui reprendre. Et j'ai dit à lui. Par contre, si jamais il y a déjà la pièce 24 qui est prise et que tu arrives à 24, tu prends celle du dessus. Oh ! Wow ! What a blade ! Ça, ça t'end. On est d'accord, pour prendre la pièce 25, il faut avoir 12 et 13. Il va falloir, tu ne vas pas y aller tout de suite. Ou alors, même peut-être 14 et 11 qui n'existent pas. On ne va pas tous les faire. Il y a plusieurs possibilités, effectivement. Bref, je vais reprendre ma pièce de base, on va ranger le 5. Autre précision, parce que ça, en gros, c'est le jeu de base et puis on va tourner comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes, sachant qu'on va faire évidemment les cartes de l'âge 1, puis les cartes de l'âge 2 et à la fin, on va compter nos points de victoire. Et c'est là que vous allez me dire... Comment on marque des points, putain ? Comment on marque des points dans ce putain de jeu ? Comment je gagne ? C'est assez simple. En gros, chaque famille, chaque type de personnage a une manière de compter les points de victoire différentes. Et c'est là que, peut-être, Rofélo, ce qu'a les règles va nous les donner en détail, mais globalement, les rouges, ils s'additionnent. Je ne dis pas de bêtises. La valeur de bravoure est égale à la somme de leurs points de bravoure. Alors, ils additionnent, mais ils additionnent ce qu'il y a ici. D'accord. Je crois. Ils additionnent la valeur. À laquelle... Bon, ça, on verra aussi, au niveau des trucs majoritaires, etc. Voilà. Les chasseurs, donc les verres... Donc les verres qu'on n'a pas là, mais qu'en gros, c'est simple. Ils sont sur la... Les verres et les violets, c'est très simple parce qu'en fait, ils sont sur votre piste, sur votre tableau de jeu. C'est-à-dire qu'en gros, les verres, ça fait... Je ne vois même pas à l'envers. C'est quoi ? C'est au carré ? C'est un truc comme ça ? C'est au carré. La valeur de bravoure est égale au nombre de... Donc si tu en as 3, par exemple. Donc c'est le nombre au carré. Voilà. Donc si tu en as 3, ça fait 9. Voilà. Et pour te rappeler, comme tu es un peu con, ils t'ont mis les carrés de chaque... De chaque... Ils te parlent, Zoulon. Pas forcément. Non, non. Pas forcément. Donc voilà. Ça, c'est très simple. Et ensuite, à côté, vous avez par exemple les forgerons. Forgerons, c'est une suite mathématique. En fait, c'est un peu exponentiel. Pour le coup... Alors là, tu as juste à regarder ce qu'il y a ici. Enfin, en fait, ça fait 3, 4... Plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8. Voilà. Chaque carte que vous ajoutez vaut plus que la précédente. Voilà. On n'a pas dit les... Les explorateurs, donc les bleus clairs, c'est égal à la somme de leur point de bravoure. En fait, c'est comme les guerriers. Donc pour le coup, les... Exactement. Les bleus et les rouges, ça se compte de la même façon. Sauf que les guerriers ont un truc en plus. C'est que si jamais tu es majoritaire, donc tu as le plus de guerriers, eh bien, tu gagnes des trucs en plus. Ok. Bref, vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Globalement, plus vous avez de membres d'une même famille, plus vous allez scorer avec cette famille. Et les mineurs, on n'a pas dit là. Pardon. Leur valeur est égale à la somme de leur point de bravoure multiplié par le nombre de grades dans leur colonne. D'accord. Donc, exemple, je te montre. Après, je vais vous expliquer les héros. Imaginons que du coup, tu as ça dans ton truc. De toute façon, la caméra est assez loin. Je ne sais pas si on va dire. Mais disons que tu as ça dans ta zone, d'accord ? Ça fait 1 plus 1, 2, multiplié par 4. Roi 4. Ah, c'est les traits oranges. Ok. C'est les traits oranges. D'accord ? C'est la somme des chiffres multipliée par le nombre de bandeaux. Pour faire simple, chaque famille a un moyen de gagner des points qui fait que plus t'en as et généralement, plus c'est bon. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un facteur vertical. En gros, si jamais tu te dis je vais focus tous les oranges et j'aurai un maximum de points oranges, mais ça vaut aussi le coup d'avoir un peu de chaque. Pourquoi Maxildan ? Parce qu'à chaque fois que vous arrivez à avoir un bonhomme de chaque couleur, vous avez le droit de prendre un héros. Et ça, c'est merveilleux. Quand on prend un héros, ça veut dire qu'il faut que tu en aies 5, parce qu'il y a 5 couleurs. Dès que tu en as 5, tu peux choisir un héros parmi ceux qui sont disponibles ici sur cette table. Il y en a d'autres qui sont disponibles mais je pense qu'on les mettra dans une deuxième partie si toutefois on a le temps d'en faire une deuxième puisque les autres héros peuvent être potentiellement plus complexes avec des manières de compter différentes, avec des manières d'altérer les règles, etc. D'accord. Je crois que j'ai à peu près tout dit sauf une chose. J'ai dit. Alors, les pouvoirs des héros, je ne vais pas tout s'expliquer ici parce que ça va être chiant. Simplement, on vous fera tourner les règles et vous allez voir qu'il y a deux pages sur lesquelles sont écrits tous les pouvoirs des héros. D'accord ? Comme ça, vous saurez très clairement ce qu'ils font. Sachez simplement qu'à la fin de l'âge 1, donc on s'est occupé du paquet avec un seul cristal dessus, eh bien, nous allons donner des cartes bonus. D'accord ? Ce sont des cartes de majorité. C'est-à-dire qu'on va vérifier qui a la majorité dans chaque couleur et à chaque fois qu'il y a un mec qui est majoritaire dans une couleur, eh bien, il prendra la carte qui est associée à cette couleur. Donc, il y en a cinq qu'on va vous expliquer, d'ailleurs, est-ce que tu les as sous le nez ou pas du tout ? Les cartes de majorité qui sont ici. Est-ce que tu les as sous le nez ? En gros, par exemple, si tu as la majorité de vert, eh bien, tu vas remplacer ta pièce zéro qui te sert à améliorer tes pièces. Eh bien, tu vas la remplacer par une pièce qui a le même effet mais qui vaut trois. Donc, ça te permettra de faire l'effet sans passer... Voilà, la majorité en guerrier, donc les rouges, ajoutez immédiatement plus cinq à une de vos pièces et placez cette carte distinction dans votre zone de grande banque. Donc, plus cinq si jamais tu es... Alors, on rappelle, il y a deux âges et à la fin du premier âge, tu as... C'est à dire que les rouges se finissent quand on a utilisé toutes les cartes. Exactement. C'est vraiment le meilleur. Donc, rouge, tu vas augmenter une de tes pièces. Vert, tu as... Pareil, tu augmentes mais ta pièce un peu particulière. C'est ça. Le orange, donc les mineurs, c'est placé à la jambe spéciale de valeur six. Ah oui, alors, tu deviens... Non ! Tu deviens le mec qui, si jamais il y a une égalité, sera toujours majoritaire. D'accord. Du coup, tu as ce truc-là qui reste à vie et du coup, si jamais il y a une égalité, tu as gagné. Et en plus, tu as trois points de victoire. Et en plus, tu as plus... Ça, c'est vraiment... Particulièrement fort. Toi, tu as un mineur, je le sens. Arrête, ça va aussi ! Révèle pas ta fat. Pourquoi il dit tout ? Le chef des forgerons, donc la majorité en forgerons à la fin de l'âge 1, il a une carte spéciale forgeronne comprenant deux grades dans votre armée. La possède carte peut déclencher un recrutement de cartes héroïques. Ça, c'est ça, on est d'accord. En gros, le forgeron, c'est ça. C'est ça. C'est une carte avec du coup, ça te fait gagner deux grades. Donc c'est fort. Et donc, celle qui sera majorité en explorateur, c'est... Mais ça, c'est la majorité. Quand est-ce que tu décides la majorité ? À la fin de l'âge 1. D'accord, parce que j'étais en mode si c'est à la fin de la partie, ça sert à rien. Et enfin, les explorateurs, si vous en avez le maximum à la fin de l'âge 1, vous piochez trois cartes du paquet de l'âge 2, gardez-en 1. S'il s'agit d'une carte nain, placez-la immédiatement dans votre armée. Donc en fait, t'as un loot tout seul. Donc, si j'ai une carte nain, tu l'appel dans ton armée. S'il s'agit d'une carte offrande royale, tu transformes mieux tes pièces. Bref, ça t'ajoute un bonus. En gros, il faut mélanger les cartes. Oui, on va mélanger. C'est un pur cauchemar. OK. De toute façon, on va jouer. Ça a l'air d'être un bon petit jeu. Ça a l'air d'être un bon jeu. C'est vraiment un jeu qui est assez simple. Moi, il m'a beaucoup, beaucoup plu ce jeu. J'ai découvert grâce aux Asdor puisqu'un des membres du jeu il me l'avait fait tester. Et honnêtement, il était... Il n'était pas loin ? Il a frôlé. Il a frôlé les nominations. Moi, je pense que c'est un jeu où Zulu va briller. Non, c'est un jeu qui a l'air de me plaire. En tout cas, sur les mécaniques, ça me plaît. J'ai écouté des vidéos de règles. J'ai écouté des vidéos de règles. Je n'ai pas joué. Et franchement, j'étais en mode, ça a l'air vraiment... J'ai échoué. Mais c'est... Bon, là, ça vous a peut-être paru un petit peu nébuleux à expliquer. J'en suis désolé. C'est tellement simple. Mais bon, voilà, tu poses des cartes, tu fais une mise. Le majoritaire prend la mise. Terminé. Allez, c'est parti, les amis. En avant, let's go. On va donc distribuer au hasard les gemmes. Vous voyez, qui aura de la main ? Non ! Je suis le naze. toi, t'es nul. 3, bof. Et je pense que je me suis trompé sur quelque chose que j'aimerais que tu me confirmes peut-être, parce que je suis désolé, je n'ai pas joué depuis un petit temps. Vu que la gemme dorée, c'est le plus gros chiffre, je me demande si ce n'est pas le plus gros chiffre qui l'emporte en cas d'égalité. Voilà, c'est tout ce que j'avais dit. Et du coup, Xari serait... Ça me semble assez logique. Xari serait... Xari serait... Tellement avantagé. Exactement. Ça me paraît logique que ce soit le plus gros chiffre. Ça peut soit être une position. Ça peut être une position ou une puissance. De toute façon, en fait, ça fait sens par rapport aux pièces. Alors, techniquement, on est censé remplacer... Enfin, on est censé avoir 2, 3, 4, 5. Je crois que ça ne change absolument rien. Donc, on va laisser ça comme ça. Mais effectivement, c'est donc Xari qui sera majoritaire, puis moi, puis l'ami Zulu et finalement Max qui avait le 1. Parce que le jeu se joue à 5. Voilà. Ça va de 2 à 5. De 2 à 5 joueurs. Exactement. Alors, les bolos. Eh bien, écoutez, on y va ? T'es sûr que ça ne fait pas des points de victoire à la fin de la partie ? Je vais faire ça. Tac. 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 Parce que ça se trouve, à la fin, on va se dire « Ah, mais en fait, il y avait un truc. » Je suis là correct, toi. C'est trop intelligent. T'as bien raison, mec. Putain, Zulu nous a sauvés. Ça se trouve, ça donne 5 points de victoire. Ça va pas vous ? Regarde. C'est ce qu'on va faire. En vrai, ça n'aurait rien changé. 1, 2, 3, 4 et 3, 4, 5. Ça fait plus de points. En gros, ça, c'est pour la majorité. C'est-à-dire qu'on en a pas trop besoin tout de suite, je crois. Par contre, eh oui, je suis un connard. Par contre, les héros, vous avez besoin tous de les voir. Donc, on va pas vous les mettre de dos. Donc, ça, c'est à la fin de l'âge 1. Et ça, c'est par contre, dès qu'un mec arrive, on va prendre le produit. Mais parce que sinon, vous les voyez pas. L'idée, c'est que tout le monde... eux, ils s'en foutent de les voir. Parce que quand on va le prendre, on va le montrer. Oui, c'est ça, on va expliquer quand on va le montrer. C'est pas trop grave si les gens les voient pas. C'est mieux comme ça. Ils peuvent pas comprendre. C'est surtout que moi, je vois rien. Je suis fait ça. Très c'est cool. Ok. Est-ce que tu peux peut-être les écarter de façon... Ça ressemble un peu au culé d'eau, quand même, non ? C'est exactement ça. Après, c'est gros, cette caméra-là, elle sera jamais affichée. D'ailleurs, voilà, restez comme ça, stop. Parfait. On est bon. Bon, allez, les cartes, là. Tiens, du coup, peut-être rapproche un peu. Oh, celui-là, je le veux ! Attends, il a 10 ? C'est beaucoup, quand même. Oh, c'est 3. Oh, non. Les explorateurs ! La, 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 la. Eh bien, disons, ça a bien été mélangé. Je n'ai pas une shuffle, moi, perso, mais bon. On a bien shuffle, pourtant. Pourtant, tu as bien shuffle. Ah ouais, vraiment. C'est la vie. Alors, je vais commencer à mettre des cartoons. Alors, prenez vos pièces. C'est quoi, c'est-ce que ça, Max ? Je choisissez. Ça, c'est pour rappeler qu'à la fin de chaque truc, tu dois mélanger. Ah, tu dois... Si jamais c'est égal, tu dois inverser. Ah, mais c'est à la fin de chaque truc, donc ça veut dire... Eh oui, ça peut changer l'un. Peut-être là, je pense, j'imagine que c'est celui-là. Bah oui, c'est... Ok, très bien. Allons-y. Ça, c'est juste, tu prends une... C'est 3 points de victoire, mais si tu ne prends pas de pièces en plus... Non, c'est... Tu transformes une de tes pièces. Tu transformes une de tes pièces en un truc qui veut 3 points. Carte a utilisé seulement... Quoi ? Ah, cela est intéressant. Ah, attends. Carte a utilisé seulement à 5, elle va la lande. Ah, nous ne sommes que 4. Voilà, en fait... Non, ce n'est pas ça, c'est qu'en fait, ça... Ah, il y a des cartes qu'il ne faut pas mettre, je suis un connard, je ne sais pas. Pardon, pardon, ça va aller vite. Les rouges, comment on marque le point de victoire ? T'additionnes. T'additionnes juste leur valeur. Mais pourquoi il y a une épée ? Parce que c'est leur famille. C'est leur symbole. Oui, l'épée, c'est le symbole et ce qui est écrit à côté, c'est une histoire de majorité. Mais ça... Oui, c'est certain. Mais pourquoi il y a une différence avec les bleus, alors ? Justement, les bleus, c'est uniquement la somme. D'accord. Et les rouges, c'est la somme. Généralement, ils vendront un petit peu moins parce que si jamais tu es majoritaire, je crois que tu ajoutes à tes points ta meilleure pièce. C'est exactement ça. Ah, parce que les pièces, elles ne valent pas de points. Et les pièces à la fin valent quand même des points, je crois, non ? Ah, mais ça change tout. Oui, oui. En fait, si. Tes pièces valent des points, mais le rouge te permet du coup de doubler la valeur de ta plus grosse pièce. Et donc là, c'est intéressant. Not bad, si j'ose dire. Exactement. Est-ce que quelqu'un peut faire genre 225 points ? Alors, à la fin du tour où la pioche de l'âge 2 a été épuisée, comptez votre valeur finale de bravoure, donc évidemment, ce que vous avez au niveau de bonin. Votre valeur de bravoure pour chaque classe de votre armée, la valeur de bravoure de vos cartes héros neutres présentes dans votre zone de commandement et la valeur totale de votre pièce d'or. Donc à la fin, on comptera quand même les pièces d'or. Oui, c'est ça. Pourquoi il y a une carte ? Est-ce qu'il y avait une carte à 5 joueurs ? Prends-la, prends-la. Ah oui, vas-y. Dès qu'on verra une carte à 5 joueurs, on l'enlève. Oh, ça change tout, gros ! Ok, bah allons-y. Choisissez vos pièces. Alors, en avant, let's go. C'est parti, les amis. Et juste, si jamais il y a égalité, ça peut quand même vous aider. Si jamais il y a égalité dans les... Comment dire ? À la fin de l'âge 1 ou dans les guerriers, c'est friendly. C'est égal, les deux gagnent le bonus. Oh, c'est insane. Tu vois, il n'y a pas de... On s'est annulés tous les deux. Ok. Alors, tu sais quoi, moi, je vais mettre ça. Fais ton choix, Zoulux ? Oui, alors... Fais ton choix, avocateur. Et ça, c'est tu utilises ce qu'on tu veux ou c'est instantanément ? Ça, c'est instantanément. Alors, essaie de rapprocher nos trucs ici. Du coup, je n'ai pas répondu à la question. Oui, c'est ce plus 3. Je t'avoue que j'ai oublié, mais je crois que tu transformes une pièce. Oui, ça a l'air équivoque. Oh, t'es trop intéressant. Alors, si vous résolvez une carte indiquant le pouvoir de transformation de pièces, ajoutez immédiatement la valeur plus X, donc en l'occurrence plus 3, à l'une de vos pièces présentes sur votre plateau individuel, qu'elle soit placée sur un emplacement taverne déjà résolu, en cours de résolution, non résolu ou dans la bourse. Ah oui, donc vraiment, tu changes la pièce que tu veux tant qu'elle t'appartient. Et d'ailleurs, ça peut peut-être même changer, genre, je change ce truc-là et t'es majoritaire entre les bras. Eh bien, commençons. Tout le monde est prêt. Non, Olivier, allez, met tes pièces. 30 secondes. Je sais pas pourquoi je shuffle. Alors. Juste, c'est quoi ? Est-ce que là, je vois à peu près tous les symboles ? Juste le symbole feu, là, c'est quoi ? Tu dois supprimer une des cartes que tu as devant toi. Quand tu la prends ? Oui. Ah oui. Pour la récupérer, tu vas devoir supprimer et en plus, tu vas devoir supprimer une carte et tu vas devoir supprimer celle qui est la plus basse. Donc, dépend en fonction de l'ordre dans lequel tu as pris, ça peut te faire chier. C'est bon pour moi, messieurs. Allez, révélons la première taverne. J'ai mis deux. J'ai mis zéro. J'ai mis deux. Deux, du coup. C'est Xari. Ah oui, mais alors quand il y a une égalité à... Moi, c'est tac, tac et tac. Oui, mais comment on échange, du coup ? Vas-y, redis-moi. En gros, on a mis deux tous les trois. Oui. Ok. Eh bien, ça va être d'abord Xari, puis toi, puis Zoulou qui choisissait. Mais comment on échange les valeurs ? Euh... Comme ça, je pense. Ah, c'est une bonne question. Tu prends le 5, tu prends le 4, mais moi je prends le 3. Je suis pile sur la page échange de gemmes. Je n'ai jamais eu le cas. Du coup, je ne sais pas. On a eu que deux... À chaque fois, on a eu que deux trucs. C'est fou. Échange à trois évalentes. Alors, seule la gemme de plus petite valeur c'est excellent. Attends, attends, c'est après. C'est après. C'est après. Il a marqué là, putain. Le seul problème, c'est que je ne connais pas du tout la valeur des trucs. Moi, j'enlève mon 5 et je vais récupérer un 9, si vous voulez bien. Merci. Toi, tu as pris 5 et 4 et du coup, directement, il part là-dessus. Et donc, je vais prendre... Parce que lui, il a l'air naze, en fait. Je crois que les rouges ne retournent pas là-bas. Je vais prendre ça. Non. Je vais prendre... Je vais prendre... l'explorateur Jean-François. Très bien. Avec 10 points. C'est à moi, du coup. C'est à toi, l'idée. que ces deux-là, c'est les mêmes. Ça ressemble à la même chose, effectivement. En fait, les verts, c'est forcément tous les mêmes. Oui, parce que c'est au carré, machin. C'est déjà un peu complexe. Ok, on va partir là-dessus. Je vais prendre cette jeune daine qui m'a l'air bien sympathique. Oh là là. Il y a une stratégie pièce du côté de Zou. Moi, je vais me resserrer un petit peu par... du côté de Xari. et je vais commencer à foutre mes cartes. Je suis maintenant. Ensuite. Ensuite, la deuxième. Vous avez changé vos trucs. C'est bon. Tac. Moi, j'ai mis 3. Vous avez mis combien ? 5. 3. 3, 5, 3. La même strat que moi. J'ai mis 3. Donc, c'est moi qui, du coup, commence à prendre ce truc-là. Je vais directement... Du coup, je vous révèle ce que c'est là. Je vais directement modifier cette pièce-là. 3 plus 3, 6. Et voilà. Ok. On continue. Qui est le suivant ? Toi, tu as mis quoi ? 3, 3 ? On a tous mis 3, d'accord ? Sauf que c'est Zoulou qui choisit. Il est parti sur les guerriers. C'est pas le Zoulou. Ça, c'est un symbole. Ça, ça va être 1 plus tous les autres chiffres de cette couleur multiplié par le nombre de bandeaux. C'est vrai. Le problème, c'est que 1, ça a l'air nul, en fait. Je crois que le plus gros chiffre que j'ai vu, c'est 3 ou 4. De quoi ? Où ça ? Sur les oranges. Je me demande, c'est pas 0, 1 ou 2. Ah. Il y en a vraiment très peu. Ça change la dance. Parce que sinon, forcément, tu scores beaucoup trop. Je vais... De toute façon, c'est pas compliqué. Allez, je vais prendre celui-là, du coup. Parfait. Ouais, je vais prendre 0, 1 ou 2. Ok, j'ai changé avec Zoulou de cristaux. Et on passe à la suivante où cette fois-ci, j'ai mis 2. J'ai mis 0. 0 aussi, ouais. Eh ben oui. Du coup, je vais bien pouvoir choisir en premier. Et je vais prendre le 9. Oui, là, pour tout ça. La stratégie va être assez folle. Puisque du coup, je vais prendre le 8. 7. Et le 6 pour Zoulax. Et du coup, j'échange avec Zoulou. Zoulou, qui est sur une stratégie pièce, semble-t-il. Moi, non. Ok. Et donc du coup, maintenant, on peut faire... Donc, on a fait notre 0. Donc moi, du coup, j'avais 6 et 4. Donc du coup, je prends la 10 en remplaçant de la 6. Et donc ça, je la remets. Tu la remets. Donc je remets les clèmes. Donc je prends la 10. Ok. Et ensuite, qui d'autre ? Moi. Zoulou. Donc là, on est d'accord, je vais prendre une 9. Vire 4 et tu prends 9. Non, 5. Non, je peux virer. Ah oui, tu vire la plus grosse. On prend tous les deux 9. Mais tu la remets pas. Parce que je crois que nos pièces de base, on ne les remet pas dedans. Non, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Donc ça n'a pas de sens. Ok. Insane. Voilà. Voilà, on a fait notre premier tour. Fin du match. On enchaîne. C'est bien amusé. Donc c'est vraiment d'une simplicité. Et donc du coup, tu as une défaut, ce qui doit être... Parce que moi, du coup, je la virai, je pense. Ouais, voilà. Fouler ailleurs. Simplicité. Allez. Tour suivant. Oui, les tours vont s'enchaîner assez rapidement et on est plus dans le... dans le... dans le... dans le... dans le main game, un petit peu de jeu, vous pouvez ajouter de nouveaux héros qui, eux, vous permettent de modifier un petit peu les règles du jeu. Par exemple, il y a un héros qui vous permet de miser après que les autres aient révélé leur pièce. Oh non, trop fort. C'est beaucoup trop fort. On l'a nerfé, celui-là. Ah oui, je vois le fond bout, là. Je vois le fond bout master. C'est pas le meilleur des oranges, effectivement. Par contre, on est déjà quasiment à la fin de l'âge 1. Ça va aller vite parce qu'en fait, on est quatre et que... Eh bien, ça va vite. Ouais, il n'y a que trois tours à l'âge 1. Quoi ? C'est un jeu qui... Donc, tu joues de deux avec quel... Ah ouais, mais attends, mais ils ont fumé, là. Moi, il m'avait semblé que j'allais jouer... C'est peut-être quand tu joues à deux. Ils sont là, ils sont là. Non, je pense que c'est quand tu joues à cinq et du coup, tu en as plus et du coup, tu peux arriver à avoir full vert. Ouais, je sais pas. Il y a une note, sûr. Je pense que c'est plus à deux parce qu'à deux, du coup, tu as beaucoup plus de cartes que à cinq. Je suis d'accord avec Zary. Il y a deux verres. Oui, mais c'est moi qui ai raison. Si tu veux arriver à 225, c'est sûr que ça marche pas. Tu peux pas le faire à deux. Pourquoi ? Parce que pour moi, ça, ça équivaut au plus grand nombre de verres dans la partie, donc quand on est cinq et si tu as pris tous les verres. Mais c'est impossible de prendre tous les verres. Oui, au cas où ça arrive. C'est impossible. Je suis sûr que tu comptes le nombre de crans, il y a ce nombre-là de verres. Il y a 15 verres si jamais tu joues à cinq et qu'il n'y a pas. On finit cette partie, on vérifie. Allez, je me sens confiant. D'accord. Allons-y. On récupère nos pièces. Et puis on va faire de petits paris. Honnêtement, c'est chaud. Chaud. Chaud, 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 chaud. Quoi là ? Eh bien, écoute... Ça a raté. Le bluff était total. Exact. Et là, je fais comme ça. Et là, tu me tournes pour qu'on ne voit pas. Parfait. C'est le meilleur. En vrai, je peux mettre au hasard. C'est aussi une strat pour me brain moi-même. Change rien, quoi. Change absolument rien. Diego. Ouais, ça, je crois que je m'en fous. Allez, hop. Allons-y. Là, c'est l'instant réflexion totale. Qu'en pensez-vous dans le chat ? Yola Team, quel nom du jeu ? Par contre, c'est la commu. Fais attention. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais pas. Grosse hésitation du côté de Xarax. Est-ce que, du coup, on peut mettre dans le titre qui ne s'est pas déjà fait ni d'Avelir ? Ni d'Avelir ? C'est déjà fait. Ils sont trop forts ! Comment j'ai pu douter de vous la réagir ? Ça n'a pas l'air super fun. Attends un peu. Après, il faut choisir les héros et tout. Après, c'est... Je suis d'accord. C'est un jeu de calcul. C'est un jeu calculatoire. Si vous vouliez jouer à Time's Up, je suis prêt. Allez. Allons-y. 0, j'ai mis 2. 5. T'es chaud ! Je suis chaud. Je vais prendre, du coup, ce 9. Zary. Il y a un minecam qui est en train de s'opérer, là. J'ai un indice pour toi. On a mis 0. Donc, on se remballe les couilles. Je sais. Tu sais. Est-ce que je laisse le Schwachs entre du orange 0 qui pue la merde ? Sachant que c'est moi qui choisirais après toi. Oui, mais ça, ça ne m'impacte pas. Les bleus, déjà, c'est juste... Tu les additionnes, il n'y a rien de... Il n'y a aucune douille. Les bleus, c'est addition. Allez, vas-y. Je prends, lui. Il pue, mais tu le prends, quand même. En vrai, ça te rapporte quand même des points. Oui, oui. Je crois que ça me va. Parfait. Nous enchaînons avec... Il n'y a pas eu d'égalité ? Non. Si. Pour Zulu et moi. Tu dois faire ça, par contre. Oui. Et vous pouvez faire vos trucs. Déjà, faites ça. Déjà, on va faire ça. C'est comme ça, si il y a une pièce en plus. Ça fait 7. J'enlève le 4. Et toi, ça fait quoi ? 11. 11. On doit... La taille des coulou. Regardez, la stratégie pièce. Arrête, ça va. P.S. 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 Par contre, c'est pas très rentable de remplacer un 9. Le P.S. C'est un 9. C'est un 9. C'est un 9. C'est nul à chier, ta strat. Oui, ça me semble. Je rigole, gros. T'es le boss. The boss. Deuxième. Attends, on a échangé. Deuxième, j'ai mis 0. J'ai mis 0 aussi. Oh non. Mais tu seras devant. Je crois que tout était bien. Je me suis dit, allez-y. Moi aussi, exact. Par contre, quand j'ai vu que je mets 5 et que tout le monde a mis de la merde, je me suis dit, pour le coup, j'ai perdu un peu. Mais c'est ça qui est intéressant. A toi, Maxildan. Car tu as mis 2. Et tu es donc le deuxième. Franchement, les deux sont intéressants. Bah oui. En fait, quand c'est full intéressant ou full nul, bah oui, t'es pas forcément vite te... Mais est-ce que je vais plus prendre du violax ou du verdouille ? Bah je sais pas. Ah, mais attends, ce qui est intéressant, c'est ce que vous, vous avez ou ce que vous avez pas. Et en fait, je crois que... C'est qui le suivant à choisir ? C'est toi ? Je m'en fous, mais en fait, quoi que tu prennes, je vais prendre l'autre. Bah non, s'il prend viol. C'est énorme. C'est bien, c'est bien. Pour moi, j'échange mes pièces en entendant, donc je prends 7. Allez, je vais prendre du vert. Je prends 7. On va partir au carré. Tu gardes ton 4 ? Euh, oui. Mettez-le là, les... Ok, et du coup, tu prends violet ou vert ? Ah oui, là, donc vas-y, moi je prends l'autre, c'est sûr. Hum... Fais gaffe. Regarde-moi ça. Fais gaffe, il a une strat. Il a déjà du vert. Et en même temps, si tu lui laisses le violet, il prend du violet. Ouais, c'est ça. Si tu lui laisses le vert, il met des points. Si tu lui laisses le violet, il prend un héros. Enfin, pas tout de suite, mais il s'en rapproche. Dans tous les cas... Par contre, la prod, c'est Nida Vélire et non Nida Vélire. Il y a deux ailes, putain, vous m'avez déçu sur ce coup-là. Oh ! Je prends le vert parce qu'en fait, il y a plus de probabilité qu'il y ait du violet qui ne peut pas prendre. Ah, c'est... Bah Emmanuel... On va se prendre Emmanuel, changez-vous, on ne dira rien. Donc j'ai pris du violet. Parce qu'il n'y a que 3 violets en jeu, il y a 4 verres. On passe à celui-là. Moi, j'ai mis 9. Ah oui, bah non, j'ai fait... Alors, regardez mon 0. Eh bien, j'ai mis 9 aussi. C'est 4-14, c'est tellement parti loin, putain. Bien joué. Eh bien, j'ai mis 9. Bah, moi aussi. Bah, j'ai mis 2. Et contre toute attente, je vais en prendre celui-là. Là, j'ai un de chaque. Et j'ai un de chaque aussi. Bah, tu prends le 5. Comme j'ai pris avant toi, je vais choisir un héros tout de suite. Et tu pourras en prendre un juste après moi. Quel héros vais-je prendre ? Alors, je peux faire un moult truc comme ça. Un moult mais en vain. Alors, j'explique. Parfois, sur certaines des cartes héros que nous... Oh, le bouffon ! Que nous pouvons prendre, il y a des petites flammes en bas. Ça veut dire que pour prendre cette carte, on va devoir se séparer de 2 cartes. C'est dur, putain, le sacrifice. Sacrifice. Et de la carte la plus basse, aussi. Donc, par exemple, tu sais, sur les... Là, par exemple, si j'avais plusieurs jaunes, j'enlèverais pas le jaune de mon choix. J'enlèverais le plus bas. Et donc, ici, le 2, par exemple. Donc, relou. Le plus bas, c'est celui que t'as pris en premier ? Parce que les cartes, elles vont se coller les unes aux autres comme ça. Bah, tu prends celui que t'as pris en dernier. En dernier, d'accord. Le plus bas. Bah, bah, bah ! Ça peut être... Regarde, ça peut être... C'est pas pratique. Arrête d'être con, putain ! C'est pas évident. C'est pas évident. Alors, quand tu prends la verre avec les deux trucs, ça veut dire que tu peux pas la prendre ? Parce que je peux pas te sacrifier 2. Tu peux sacrifier 2. Non, mais sacrifier 2. Tu sacrifies 2, mais ça te permet quand même de prendre le euro. C'est pas grave. Tu la prends... Oui, mais tu sacrifies 2 verres, mais du coup... Mais gros, tu la prends, et ensuite, tu sacrifies 2 nains, tout tu veux. Ah, tout tu veux ! Alors, par contre, c'est 2, de 2 colonnes différentes. Ah bah, encore. Oh là là, mais quelle casse-couille, hein. Alors, pareil, le 20, là, je vous explique pour pas que vous soyez pris à défaut. Vous voyez, il y a une petite collection de cartes. Ça veut dire qu'il faut que t'aies au moins 5 cartes bleues pour qu'elles comptent. D'accord. Classique. Sinon... Ouais, t'as bien fait de le dire, c'était pas forcément... Ah bah non, c'était pas... Ça me paraissait logique. Ça dépose une évidence. Ok. Bon, Max... Quand tu veux, Max Hilda. Ouais, ouais, bah ouais, mais ferme-la. C'est vrai... Choisir en premier, c'est pas facile, parce que... Tant de possibilités. En vrai, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre celui-ci. Il fait de beau. Alors, il s'appelle Bonfure. Bon gars. D'accord. Et Bonfure, il me donne 3 stats de bleu. Par contre, je dois cramer une carte. Et du coup, je pense que je vais cramer elle. On est d'accord que si tu crames, par exemple, la orange, et que tu rechopes une orange au prochain tour, tu ne refais pas. Tu ne reprends pas un héros, bien sûr. Là, maintenant, il va falloir que j'en ai deux. Non, non, mais je demande quand même au cas où. Sinon, j'avais cassé le jeu il y a bien de temps. On va pas faire ça. On est tous d'accord. C'est vrai que quelqu'un dit que Zary et Olivier n'ont pas échangé leurs diamants. Tu voulais garder le 3, vous ? Ça ne change rien. Non, là, ça ne change rien. Mais c'est vrai que c'est important de l'avoir là. Je suis désolé, gros. Est-ce que nous avons fait le tour, messieurs ? Est-ce que tout le monde a fait ses échanges ? Moi, je dois prendre un héros aussi. Ah oui, c'est vrai. Et le problème, c'est qu'il faut aller prendre le même. Non. Et le plus 2, c'est quoi, ça ? Plus 2, ça veut dire que tout tes bleus valent le 2 de plus. Ouais. Il faut prendre plein de bleus, mais... Voilà. Ça peut être bien. Bon, j'installe. Vas-y, vas-y, fais, 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 fais. Tu m'installes, tu ne regardes pas. Évidemment que si, t'es con. Non, mais là, je suis en train de checker le héros. Le orange est très intéressant aussi, si tu commences à en avoir pas mal. Mais celui-là, le problème, c'est que pour l'instant, ça fait quand même 6 points. C'est vraiment à chier. Et donc, ce sera le dernier âge, puisque ça a été bien calculé, n'est-ce pas ? Puisqu'on arrive à... Non, c'est la fin de l'âge 1, c'est ça que je veux dire. Tout à fait. Alors, récupère vos pieds 7, messieurs. Messieurs ! C'est pas évident, hein ? C'est sympa, tout comme petite musique d'ambiance. Allons-y, allons-y ! Attends, attends, attends ! Non, mais... Il est toujours dans la butte, c'est... Ah, quoi ? Non, mais pas toi, lui, non. Allons-y, allons-y ! Est-ce qu'il y a une question ? En vrai, ça me plairait bien, ce jeu. En vrai, enfin, alors, à regarder, je ne sais pas si, effectivement, c'est le max du fun. Par contre, à jouer, je trouve que c'est super sympa. Tu fais ta propre strat, tu regardes un peu ce que font les autres, mais c'est pas... C'est bon. Tu casses pas non plus, tu peux pas trop non plus casser les... En fait, c'est une interaction, quand même, je trouve. Oui, en fait... Elle est indirecte, mais elle est quand même très présente. Ça fait un bon 80-20, quoi. T'as 82, je fais mon beurre tout seul, et 20% de... Je regarde un peu ce que font les autres. Allez, les gars, allez. Ah, franchement, c'est bon ? Tu lâches, all-in ? Pour moi, c'est un 60-40. Parce que vraiment, il faut que tu fasses gaffe à... Par exemple, là, je te donne l'exemple. Je la veux, ce 2, tu vois, elle est trop bien. Sauf que je sais que vous avez des pièces qui valent 11, etc. Parce que j'ai regardé vos pièces, donc je suis en mode... Ça n'a rien que je veux-tu à mettre une carte de ouf, alors que je ne l'aurai jamais. Donc, tu vois... Oui, mais peut-être qu'ils s'en foutent. T'es le boss, du coup, j'ai juste mis 14. Non, non, personne ne s'en fout. J'ai juste mis 11. Moi, j'ai bien. Du coup, est-ce que t'as mis un 0 en mode... J'ai bien mis un 0. Oh, c'est ça, Masterclass. Bravo, bravo. J'en fais. Très bien. Je vais donc choisir un des violets, je pense. C'était une blague, évidemment. Je prends l'orange. Stop. Tout de suite. Non, mais vas-y. Choisis pendant qu'il pense ton héros, parce que ça va être chiant. Mais c'est vrai que normalement, tu le prends direct. Parce que ça pourrait changer les plaies d'autres mecs. Chou, mec. Comportement, comportement. Pour moi, j'ai fait mon 0, donc je vais directement changer mes piécettes. Chaud, mec. Je vais changer ça et je vais prendre un 5. T'es chaud, mec. Je vais prendre le vert qui est le plus à gauche, Max, s'il te plaît. Max, tu prends le violet et tu révèles la suite. Oui. J'ai mis 7. Insane. J'ai mis 9. J'ai mis 0. Je ne me battrai pas pour ça. 2. Ok, je choisis en premier axe. Et moi, du coup, je fais ma fusion de pièces. On va bien prendre ça, parce que... 2 et 5. Là, déjà, j'ai 6. J'ai autant de points que Xarié avec 2 cartes. On jouait, mec. C'est à moi, du coup. Vas-y, je prends l'autre. Et dernier truc. Max Hildan. Oui. Est-ce que le héros compte comme le nombre de cartes pour avoir un autre héros ? Non. En vrai, je pense que oui. Je ne sais pas. J'ai pris une pièce. Je pense que oui. En vrai, je ne sais pas. Dans l'exemple, il y a un héros. Donc oui. Donc oui. Ok. Ah, du coup, c'est intéressant. Est-ce que tu peux faire des combats ? Ça change tout. Bon, j'ai mis 0. 7. J'ai mis 4. 0. On est parti pour ce que je commence, c'est ça ? Je suis dernier, Zulu. Et tu vas me donner après ton time. C'est d'abord... Non, c'est moi, je suis à 4. Il est à 7. Ah, pardon. Je vais être 0. Excusez-moi, mais je suis en premier encore. Mais c'est que tu peux me dépêcher, en fait, bouffon. Bah, du coup, je crois que l'orange m'intéresse, en fait. Avec grand plaisir, Maxilden. Je vais prendre celui-ci. Ça, moi. Oui. Je vais prendre le vert. Ok. Tiens. Oui, vous devez échanger, messieurs. Vous avez mis 0 tous les deux. Faites vos additions de pièces. Récupérez vos trucs. Et nous allons passer à l'H2. Mais avant de passer à l'H2... Alors, moi, c'est 7. Alors, du coup, il n'y a pas... Oh, mais t'es trop fort, gros. T'es chaud. Par contre, ouais. Attends, t'avais quoi ? T'avais 3 et 4 ? 4 et 3. Ouais, t'es chaud. Tu sais, toi, tu m'as fait peur, je t'ai à... Je suis si con que ça ! J'aurais clairement dû prendre le vert, mais c'est pas grave. Ah, c'est trop tard. Alors, à la fin du tour, la pioche de l'H1 était épuisée. Une évaluation des troupes est effectuée par le roi. Donc, il arrive, il dit, ok, vous en avez tous les gars dans vos armées, contre Fafnir. L'El Valande, c'est nous, qui possède la majorité stricte en nombre de grades dans chaque classe, remporte la distinction correspondante. En cas d'égalité, personne ne prend la carte distinction correspondante. Les gènes ne tranchent pas les égalités durant l'évaluation des troupes. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment que pour les points de victoire. Ce qui se passe donc, c'est que... Alors, je crois qu'il y a un ordre, par contre, dans le... Donc, on fait rouge, vert, jaune, violet, bleu. Ok, ok. Et on va commencer, du coup, par les rouges, qui a la majorité de rouges. C'est mon guerrier, ça. C'est mon guerrier. Il n'y en a qu'une. Oui, je prends ça. Tu ajoutes immédiatement plus 5 à une de ta pièce. Et tu places la distinction dans ta zone de commandement. Alors, quelle est... On s'en fout, non ? 5, donc 16. Il devient le chouffur. En fait, je pense que ta zone de commandement, c'est ça, parce qu'il y a un petit... Ok. Super. Le vert, en fait, je me suis fait niquer. En fait, personne a la majorité, après. Ah oui ? À part en bleu. Orange. Il y a Zulu à les deux majorités. Là, tu l'as, la majorité de vert, toi. Non, parce que tu as... Ah, pardon, c'est le drapeau ? Bah oui. Ah. Et c'est pas le nombre de cartes, c'est le nombre de... Alors, j'ai bien joué sans le savoir. Nombre de distinctions correspondantes, c'est ça, donc, distinctions. Ah, je récupère le jeton vert, là-bas. Donc, moi... Tu récupères ça. Là-bas, c'est un héros. Calme-toi. Quoi ? Oui, du coup, tu récupères. Je croyais qu'il voulait un héros vert. Donc, moi, je transforme... Ton héros en trois. Trop bien. Je suis tellement content, je l'ai tellement refait. Ok. Ensuite. Orange. Orange. C'est moi, du coup. Eh oui. Donc, je suis le grand joueur 6. Ah oui, alors, toi... Lui, il sera tout le temps majoritaire. Oh, c'est égalité, tu gagnes plus trois à la fin. Fin du game. Mais en vrai, c'est sympa, mais c'est vrai que plus ça va et plus ça dispara, tu sais pas. On est d'accord. Ok, c'est pour ça qu'il te rajoute plus trois. Eh oui. Alors, ensuite, les forgerons, donc, les violets. C'est moi. Du coup, j'ai un bonus. Je suis encore plus fort. Voilà, ça me donne trois. Ah oui, c'est ça. C'est tout. C'est pas mal. C'est fort, ouais. Ah ouais, pas mal. Ouais, on commence à mettre des points. C'est pas mal, du tout. Les bleus, on est chez Zulu. Et du coup, moi, j'ai une drogue. Tu as bien shuffle ou pas ? Oui. Toi, tu as une drogue, une carte gratos. Tiens. C'est parmi combien ? Trois. Parmi trois. Et ils vont retourner dans la... Allez, deux. Ouais, c'est ça, tu la regardes et tu les remets. C'est super comme pouvoir. Non, pas du tout. Tu pioches trois cartes. Et tiens, on garde une. S'il s'agit d'une carte nain, tu la places immédiatement dans ton armée. Et la pose de cette carte peut déclencher le recrutement d'une carte héros. Si tu as un orange, par exemple. Et s'il s'agit d'une carte offrande royale, donc ce truc-là, tu vas transformer ta pièce. Xavier, tu as fait ton zéro. Les deux cartes non retenues sont mélangées dans le paquet d'âge 2. Ouais, ouais, non. Et voilà. Je l'ai fait. On est bon ? Ouais. Attends, attends, il faut qu'il choisisse parce qu'on a besoin de... Allez, mon zoul. Après, tu peux mettre les suivantes, ça change. Je fais faire ça. Oh, et du coup, il prend un héros. Il prend un héros, vas-y. Chaud. Chaud, chaud, chaud. T'es fort, hein, mec. J'ai jamais vu un mec aussi chaud. Oh ! Comme il est trop haut. La buvite. Mec, prends le 14. Non, ouais, tu peux prendre tout. Tout est bien. Même le 20, pour toi, est pas mal. Ouais, en vrai, il a 3 bleus. Je peux pas... Je sais pas assez de bleus. Non, mais tu peux le prendre. Juste, il ne comptera que si t'as 5 bleus à la fin. Tu récupères un bleu pendant l'ex. En vrai, les gars, de ce que je lis, là, si, mettons, là, j'ai que... En fait, on regarde uniquement les grades, la première ligne de grade, etc., pour choisir le héros. Donc, je peux très bien avoir, mettons, que lui, et avoir 2-2-2, et je choisis un héros. Tu vois ce que je veux dire ? On regarde pas le nombre de cartes, on regarde vraiment les grades. Ok. Oui, d'accord. T'as top ce qui bug. Je le savais pas. Ok, t'es sûr ? Regarde. C'est le nombre de... Pour moi, ça me paraît... Vas-y, Zoulou, choisis ta merde, là. Vas-y, vas-y. Tu peux mettre... Ah oui. Tu peux pousser un peu... Ça crie un peu moche, mon plateau. Non, mais tu peux te pousser un petit peu. Pousse-toi, pousse-toi au bouffon. Je me dégage, je dégage directement. Raphaelos. Je vais mettre ça là, tu sais quoi. Putain, t'as raison. C'est-à-dire ? Ça change tout. Ouais, c'est... C'est-à-dire que si t'as un truc... Bon, toi, ça change absolument rien, tu vois. Mais genre, lui, là, s'il avait que ce truc-là... Genre, en fait, en vrai, pour prendre ces mecs-là, ça peut valoir de regarder, parce que... Mettons que t'as zéro violet, tu prends lui. Bon, t'as un violet au moins. Tu prends lui, ça t'en fait deux de plus. Et du coup, t'es directement... À trois bannières. À trois bannières, ouais. Trois grammes. Voilà. Et pour recruter un nouveau héros, le nombre de grades nécessaires est toujours égal à votre nombre de héros plus un. Oui. Donc si t'as déjà deux héros, faut que t'aies trois lignes complétées, ça t'évite de faire bugger. Ça paraît, Lodge. Ah ouais, ça change tout, ça. Attendez, Zulu, parce qu'il est en full réflexe, là, mais ça fait cinq minutes, quoi. Donc ça change absolument tout à ce que j'avais capté du jeu. Je n'avais pas joué comme ça avant. Allez, Zulu. En tout cas, je n'avais pas compris comme ça. Attends, oui, Zulu, oui, oui. Il en prend deux d'un coup. Allez, hop, on joue. On y va ? Vas-y. Allez. Oui. Attends, il se tâte avec l'autre. Non, mais c'est bon. On va prendre l'autre, retard. Tu ne veux pas prendre l'autre. Rofelos, go. Allez, on y va. On joue, on joue. Allez, poser, c'est poser. C'est comme les... Non, mais qu'est-ce qui... Non, mais t'inquiète, ça... Donne, je vais les mettre. T'es hyper loin. Oui, t'es hyper loin et t'es hyper loin. Putain, ça vaut cher, ça. Ça, c'est pour nous, ça. Ok. Ouais, bon. Alors, j'imagine que... Un, deux, trois, quatre. Je pense que j'aurais dû prendre l'autre. Mais non, gros, wow. Wow, ça me paraissait évident, mais bon. Qu'est-ce que je disais ? En fait, il y a trois tours par âge, tout simplement. Bah, go. Il y a trois tours par âge. Très mauvaise idée. Non, mais ça va. Allez, gros, t'as croix carte. Tout va bien, tout va bien, toi. Oui, par rapport à l'autre, il va falloir que tu... Parce que nous, crois-moi qu'on va pas la prendre, Xavi et moi. Donc, t'es tranquille. Oui, tu peux la récupérer après. Non, mais les deux, de toute façon... Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau, là ? Franchement, il y a quand même pas mal de trucs bien. C'est vrai que là... Putain, là, en vrai, même le deux, le reste me convient. Est-ce qu'on se bat jusqu'à la mort ? Battons-nous jusqu'à la mort, ouais. Ah, si, je vais faire... Oh, oui. Tu l'as mis où, ta grosse pièce ? Plutôt là, ou là ? Battia, putain. Aucune information, j'arrive à... Battia. Sur quoi on parle ? Alors, sur ça. Ça, on s'en balèque. C'est vrai, c'est quoi, ta plus grosse pièce ? Allez, faisons ça. Non, mais... Je sais pas. C'est neuf, ma plus grosse pièce. Il a tenté des... Ma plus grosse pièce, c'est neuf, elle a chier. Vas-y, go. Allez, allons-y. 7. Vas-y, vas-y, Zoul. 0. Putain, oui, d'accord. 2. Ah oui, parce que moi, j'ai mis 14. Je pensais que tout le monde allait vouloir ça. Non, je t'ai dit, vraiment, je... Non, mais ça me parle. Après, j'ai un héros, du coup. J'ai un héros directement. Vas-y, vas-y. Allez, je peux prendre en France, quand même. 3 peut-être pas mal, en vrai. Alors, est-ce que je prends... Non. Allez. Je vais prendre lui. Il fait 3. Putain, là, il met des points sur les oranges. Olivier, pwoah. Faire. Ok. 3 fois 9, là. Trop bien, mon orange. Avec 3 cartes. Ben non, ça va pas. Attends, là, t'as 42 avec ça, pour l'instant. Ok, on passe à la suivante. Oui. J'ai 7, je crois. J'ai mis 9. 3. 9. C'est moi qui commence. J'aurais dû faire l'inverse, fais chier. Moi qui commence, parce que je suis... Je suis le meilleur mineur. C'est une grosse pièce. T'aimes bien les pièces. Écoute, je sais pas. Donc, du coup... Attends, je suis égalité avec... Non, c'est bon. C'est égalité avec moi. Et du coup, on n'échange pas. Ah ben lui, maintenant, c'est le master of the gem. Ça. Ça remplace... Ça fait plus 5 à une pièce. Réflore quelle pièce ? Pardon. Si je la mette sur le 0. J'ai oublié de faire ma pièce. Ben, vas-y, fais-le. Oh, pardon, mais il fait un 16 plus 8, là. Ben, il veut... C'est normal, il joue la sera de pièce. T'es à 24, c'est ça, gros ? Ouais. Putain. Alors, lui, s'il veut un truc, il l'a, tu vois. Le mec, on laisse passer. Donne-nous ça, là. J'hésite. Enculé. Enfin... Tout bien, tout honneur. Tout bien, tout honneur, avec tout le respect que je te dois, bien sûr. En fait, je dois le faire maintenant, parce que ça vous donne l'info. Bon, même si vous avez déjà joué, ça changerait. En fait, on a déjà posé les pièces. Il y a... Caché... Je suis désolé. Il y a quand même une incidence où tu te dis... Ah, mais peut-être qu'après, je vais gagner celle-là, donc je vais prendre celle-là. Bien sûr, c'est pour ça que j'étais là, en mode désolé, j'ai oublié. Mais bon, c'est pas... Je suis désolé, je suis en réflexe. Bon, vas-y, je vais prendre ça et je vais prendre un héros. C'est chiant, mais... C'est de la merde. Ah, je vais... Tu as pris quoi, Xary ? Le truc le plus naze, mais... Le bleu ? Ok, du coup, je vais prendre un plus 5, moi. Je te cache pas que je le visais bien. Qu'est-ce que je prends ? Je vais mettre un plus 5 sur mon 9, en vrai. Je vais le rendre encore plus fort. Hop. Je vais prendre ça, moi. 14, j'ai du bien, quand même. Je vais prendre ça. Ok, c'est bon ? Bon, tu as pris 14, ok. J'ai mis 0, moi. Le cheval. J'ai 3, 2. J'ai 0. J'ai 0 aussi. Oh, putain, comment elle est bien, ma pièce ! Qu'est-ce que je prends, du coup ? Un petit 10, ça paraît pas mal. Attends. Qui change en premier, toi, ou moi, Xary ? Moi. Tu fais chier, putain. Bah, non. Ah, du coup, je prends un 7, au lieu de prendre un 8. Bah, non, c'est au-dessus. Attends. Ah oui, d'accord. Eh oui, parce que s'il n'y avait plus de 7, t'as rendu le 7. Mais je croyais qu'on avait la même somme, alors que... Non, non. C'est juste que t'as rendu le 7, et du coup, tu m'as mis le démon. 4, 2, 6. Je remplace mon 4 par un 6. Ok. Les deux te vont, là, en plus 1, t'es bien content, là. Ah oui, moi, j'en bats les couilles. On va quand même essayer de faire ça. Pour l'instant, j'ai 2 fois 1, 2, 3, 4, 5... Je suis chaud. J'ai 12. J'ai 12 avec 1000 cartes. C'est pas, hein, ça vaut moult points. Là, je suis à 52 ou 63 points, je sais plus. Ouais, mec, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a des strades vraiment différentes. On va en voir... Non, mais ça qui est cool, c'est que le jeu, en fonction des cartes qui sont disponibles, il y a ce que tu veux faire, et ce que tu peux... C'est parti, messieurs. Puis, j'aime beaucoup le design des cartes. C'est très lisible, sans être moche. C'est vraiment sympa. Quand on va jouer à barrage, là, vous allez voir quelque chose qui est illisible, mais qu'est-ce que c'est bien. C'est l'avant-dernier tour. Ouais, ça va vite, hein. Dans mes souvenirs, ça n'allait pas aussi vite. Mais on avait joué à 3, donc en fait, il y avait sûrement un tour de plus à chaque année. Ça va tellement vite, les gars. Je suis abasourdi, là, par la vie. 36 cartes, en fait, de base. Parage. Les pièces, elles sont comptées à la fin pour... Oui, oui. La somme de toutes les pièces. La somme de toutes les pièces. Et toi, si tu es majoritaire dans Tégus, là... Je rajoute la plus fort. Je rajoute la plus fort. Oui ! C'est dur, c'est tellement dur. Il bouillonne. Tellement dur, je ne sais quoi faire. Je ne sais quoi faire. Ça va, parce que tu as même vu d'en haut, les gens voient quand même le truc. Après, je me dis, est-ce qu'il n'y avait pas moyen, en faisant une version deluxe du jeu, d'avoir un endroit où encastrer les cartes, tu vois ce que je veux dire, pour que vraiment les lignes soient parfaites. J'avoue, tu aimes la perfection. J'aime la perfection, j'apprécie ça. Et c'est parti. On y va ? C'est bon, c'est votre dernier mot ? Trop dommage. Il hésite. Allez, c'est parti. Allez. Zéro. Trois. Et je transforme mon 7 et mon 6. Je me doute. En fait, je me suis reposé la question, parce que là, je prends un 13 pile, et que si j'avais pu prendre un 14, bon, j'en regarde plus. Bref. Il réflèche. Il réflèche. En plus, ce ne sont pas les petits pouvoirs. En fait, tu te dis, voilà, quel que soit ton astral, tu vas avoir des petits trucs à faire. J'aime beaucoup. Et encore, vous avez les pouvoirs de base. Les pouvoirs des cartes que je n'ai pas mises, elles sont beaucoup plus game changers. Suivant. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Deux. Deux. Oh putain. Ça n'intéressait personne. Vraiment, ici, on ne s'en parle pas. Donc, c'est Xari, Max, moi, Zool. Allez, Xari. Je prends héros. Je prends lui. Putain de tain. Pardon. Alors, en vrai, il ne m'intéresse pas, mais je ne peux pas le laisser à Olivier. Normal. En vrai, ça va. Ça te met quand même quelques points en plus. Ça met un peu de points en plus, mais lui, ça lui mettrait beaucoup de points en plus. Ça lui met neuf points. Chaque carte jaune qu'on laisse à Olivier, c'est neuf points. Ouais, j'essaie, j'essaie. Je ne veux pas vous stresser, mais voilà. Ah ouais. C'est pour ça que là, il a mis, t'inquiète qu'il a bien mis mille. J'imagine qu'il ait une grosse carte. Après, attends, il y a Zulu. Ah non, mais Zulu, il lui va faire un 25. J'ai mis 14, mais je pense qu'il a plus. Moi, j'ai mis 5. Je ne sais pas si je te bats. 14, et je viens de récupérer ton égalité. Attends, parce qu'il y a Zulu, peut-être. À moins que Zulu arrive avec son 24. Oui ! Mais après, Zulu, il ne va pas le prendre. Ah non, il s'en fout, lui. Après, attends, ça peut l'intéresser pour faire un héros, peut-être. Si, pour faire un héros, tu en as besoin, frère. Non, il s'en fout. Mais si, il lui en faut 3, pour faire un prochain héros. Non, il n'y a pas de vert. Ah merde, j'ai oublié de faire le 0, d'ailleurs. Tu ne veux pas lui laisser 9 points. Je n'ai pas fait le 0. Ce n'est pas 9 points, là. Attends, je n'ai pas... Là, tu lui donnes trop de points, gros. 21. Si tu lui laisses, tu lui donnes... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... Moi, je voulais ça, moi. Ça me faisait un héros de plus, et là, clairement, je prenais ça. Bref, mais ok, ça me va. Tu as vu combien de points ça te donne, gros ? Oui, beaucoup. Pas mal. Ça te donne 17 points, cette carte. Oui, mais là, j'avais héros... Ça ne donne pas 17. Ah oui ? Si je prends ça, là... Ah oui ? Ah oui ? Ah oui ? Ah oui ? Oui, il fallait que tu brûles deux cartes. Donc, à mon avis... Allez, Max, vas-y, prends ton bleu. Je vais prendre le bleu, mais je vais prendre un héros, du coup. Et puis, arrêtez de vous focus. Si ça se trouve, vous allez m'exploser. Franchement, je ne suis pas dit que... Ah, on ré-rechange, par contre, Max, crois. Non ? Si, oui, on ré-rechange. Alors, attends, je réfléchis à ce que je prends, parce que là, est-ce que je prends encore plus de violet ? Ou est-ce que je prends full vert ? On prend du violet, gros. Je pense que je n'aurai pas le temps de refaire un héros, et que du coup, il vaut mieux que je focus le violet, parce que le vert, il faut que je brûle des cartes, et que... Je n'ai rien envie de brûler, là, donc... Ne filez pas les violets à Max Hildan, car il va avoir beaucoup, beaucoup trop de points. C'est vrai que les violets commencent à... Bah oui, chacun a son truc. Tu dois avoir 75, là. Ok, next ? Oui, t'as 75. Donc, dernier tour, les gars. Pas mal. Je crois que j'ai pas 75 en tout. Mais regarde, avec ce dernier tour, Zary, tu peux nous en mettre plein la vue. Peut-être, mec. En fait, ça, il n'y en a pas, en fait. On a vu un par... Il n'y en a pas beaucoup. Je croyais qu'il y en avait... Oh, waouh. C'est bien, c'est que j'aurais le monde. Toujours plus. On a mélangé comme des... En même temps, ceux-là, on ne les avait pas trop vus, donc pourquoi... Et ça, tu vois, ça intéresse moi, parce que là, en fin de partie, tu t'en fous un peu. Ça peut jouer, mais oui. Non, non, tu t'en fous. Ça peut jouer. Parce que tu rajoutes 5, si c'est lui en plus qu'il a, c'est comme s'il rajoutait 10. Ouais, bon, c'est pas... Ok, ok, mec. Allez. Ah oui, alors d'ailleurs, précision. Quand vous remplissez votre tableau, vous êtes obligés de le faire de haut en bas. Ça ne change pas grand-chose, mais c'est pour éviter de donner des indices aux autres sur le fait que... Ah, t'as posé celui-là en premier, ça veut dire que tu... T'aimes ou t'aimes pas, mais il y a un rapport. Ok, je peux voir. Il y a un rapport. Je peux comp. C'est le dernier tour-là, il y a une pression, il y a un type d'enjeu, là. Ah, il y a un truc, il y a un truc, on le sent. On sent que... On vous en rajoutait, là, en régie. Non, c'est pas mal. Mais bien sûr, frère ! Toujours plus, évidemment. Est-ce qu'on est bon, messieurs ? Trois, deux, un, sept, zéro, trois, zéro. Ah ! Vous n'en avez rien à foutre, c'est super. C'est moi, non ? Non, c'est moi ? Oui, mais bon, tu vas prendre le six. Sauf que du coup, j'ai un héros. Oui. Eh bien, ça tombe très bien. Prends le verre, tu dois brûler deux cartes. Oui. Qu'est-ce que tu brûles, là ? Mets bien tes rouges, Exary, s'il te plaît. Hein ? T'as un rouge qui a deux dânes, et tu le caches. Ça ne change rien du tout. Ok. Bah, ça change rien. Est-ce que c'est bon ? Et ensuite, j'ai un petit addition, si c'est de huit, je suis très fort, puisque je gagne... Vous avez fait vos trucs avant, là ? Oui. Ah, dans vrai, ça peut jouer ? Ah oui, merde, on a la même chose, c'est moi qui commence. C'est dans l'ordre ? Ouais, mais... Voilà, c'est fait. Du coup, il prend un huit, lui. Ouais, non, mais ça change rien. Non, mais lui, il prend un huit. Ah, toi, tu prends un huit ? Ah, ben, ça change. Du coup, toi, tu prends un neuf. Et du coup, je prends un neuf. Bien joué. Ah, toute matra, t'étais basée là-dessus. Ça, c'est bon. Et le six, c'est là. Ah oui, merde, il faut les mettre là. D'ailleurs, mais attends, pourquoi ça s'est fait dans ce sens-là ? Pourquoi ça s'est fait dans ce sens-là, il a un plus gros... Ouais, j'ai trois, moi. Bah non, c'est moi le plus gros. Oui, mais après, c'est moi, après Zulu. En fait, c'est toi qui a dû le faire en premier, vu que t'avais trois. Donc c'est toi, Zulu, qui doit avoir le neuf, je crois. Pourquoi le plus... Non, du coup, il joue en premier. Ah, mais je joue en premier... T'as l'huit. Toi, t'as l'huit. On inverse. J'espère que c'est bon, mais... Moi, j'ai jamais le six, par contre. C'est neuf. Ok. Attends. Ça, il voulait prendre huit, ça faisait huit. Non, mais c'est bon. On va me connaître dans l'ordre, mais... Moi, t'es cinq plus deux. Oui, lui, il avait sept, sauf qu'il n'y a pas de sept, parce que Xari l'a pris. Oui. C'est lui qui prend neuf, c'est bon. Sauf que, non, lui, il aurait dû prendre le sept en premier, parce qu'il y avait le sept dedans. Tu l'as pris, en fait, le sept. Oui, mais c'est moi qui... C'est lui qui joue en premier. C'est moi qui joue avant lui. Non, t'as zéro. Mais lui aussi. Mais lui, il a trois. Oui, donc j'ai joué en premier. Next. C'est ton trois, là, qui casse les couilles. C'est ma foi, finalement. C'est 8 à 9. Allez, j'ai mis 14. 14 aussi. 8. Mais tu es du coup... Donc ce sera Xari, moi, toi, Zulu. Oui. Attends, il valait cher, celui-là. Ouais, c'est de la merde, en fait. Le jeu a l'air cool, mais n'ayant pas celui du début, c'est imbitable. Ouais, effectivement. Ah, frère, c'est dans tous les jeux. On va très bien refaire une autre dans 5 minutes. À chier, ce que j'ai fait... Attends, 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 il faut que je le calcule, là. Est-ce que tu me baisses ou est-ce que tu t'arranges ? Ouais, c'est là. Celui-là, il vaut 5 points. Et celui-là, il en vaut combien ? 10. Celui-là, il en vaut 11. C'est pas beaucoup plus. Et toi, par contre, ça va te rapporter pas mal de points. Et ça me fait un peu chier. Donc, je crois que je vais te baiser, en fait. Voilà. Un homme très sympa, Maxillade. On aurait pu... Si on arrive 3 et 4ièmes... Ouais, il pénètre you. Mais quoi, mais toi, ça te va ? Je prends plus 5 à une pièce. Attends, je peux prendre ça, en vrai. Quel intérêt... Non, non, mais attends, je vais te laisser ça. Si je te la laisse, ça te fait gagner 7 points. Moi, ça m'en fait gagner... Genre 5. Alors que si jamais je prends ça, je transforme une pièce, j'ai 5 points de plus. Et t'auras plus de choix. Et la possibilité de faire ça autre chose. Donc lui, il aura 25. Il reste un tour, on est d'accord, après celui-là. Non, c'est fini, là. C'est fini, là ? Oui. Le dernier, oui. Allez, ouais. Alors attends, parce que ça peut m'aider quand même à transformer ma pièce pour être premier. Quel intérêt ? Bah, c'est juste que là, si lui, il prend ça, il va transformer son 20 en 25. Ouais, mais il a déjà un 24. Ouais. Allez, vas-y, je prends le vert. Ça change pas grand-chose. Bah, je prends... Il prend 5 points, quoi. Ah, attends. T'as pas intérêt à changer ça, gros. Ah oui, non, c'est le 24. Pour avoir un point de plus. Je regarde 9. Ah, c'est pas un point de plus. 9 et 5. 14. 2. C'est 2 points. Ok. Bah, je mets ça, je prends 14, mais il n'y a pas de 14, je prends 15. Ouais, trop fort. Oh là là, mais tant de puissance, ça me dégoûte. C'est un move de première année. Ok, allez, dernier. Donc 24 pour Zul, moi j'ai 13. 7. 9. Ok. Apparemment, celui-là, vous aviez faim, quoi. Je réfléchis. Bon, non. 1, 2, 3, 4. Qui choisit ? C'est moi, juste avant. Ensuite, c'est... Larry. Je repère les héros noirs pour une éventuelle deuxième partie. Oui, on va faire une deuxième. Allez, hop. Ouais, bah moi, tout s'est mal passé dans cette partie. Ouais, moi je suis un peu deck parce que... Tiens, Max, on te laisse un violet en plus. Ah, vous êtes vraiment... Il me fallait une verte... Tu peux prendre un violet, toi, j'aurais... Oui, mais moi j'ai envie de marquer des points aussi, tu vois. Ouais, bah... Moi, il me fallait... T'as déjà bien. Il me fallait une verte supplémentaire pour mettre 22 points en plus. Alors, les gars, nous allons prendre un crayon qu'on n'a pas, évidemment. En fait, j'ai joué les héros, mais j'avais pas vu qu'il pouvait en prendre un avant. Du coup, j'avais cru que celui-là, que je pouvais même pas jouer. Donc, j'étais en mode, c'est ma stratégie. Ouais, j'ai le seum, il me fallait un vert, là, pour ma strat. Du coup, c'était pas rentable de prendre celle qui faisait plus... Non, mais il faut forcément prendre celle de 20 en premier, en fait. Elle fait forcément plus de points, en fait. J'ai été con. Et après, celle de 20, tu en as plein, tu la mets. Parce qu'en plus, ça, ça m'obligeait à jouer une stratégie des bleus, quoi. Alors que l'hut, elle me donnait encore le choix de... En fait, là, le truc, c'est, est-ce que c'est 5 en la comptant ou c'est 5 sans la compter ? Alors, c'est 5 sans la compter. Ouais, donc ça ne sert à rien. C'est parti, c'est parti. Bon, moi, j'ai vraiment... En fait, j'ai pas beaucoup de cartes de tous les trucs, donc c'est acheté. Héros ou zout, mais je peux pas mettre de héros. À la fin du tour où la piège de l'H2 a été épuisée, comptez votre valeur finale de bravoure en faisant la somme de votre valeur de bravoure pour chaque classe de votre armée. Donc, on est parti pour... Alors, on va dire qu'on va commencer par la misoule. Mais juste, Xari m'a mis le stress parce qu'il a commencé à prendre les rouges, les héros rouges, qui donnent plus de points. Et du coup, pendant deux tours, j'ai dû prendre des rouges, alors que dans ma tête, je te vais focuser. Messieurs, combien vous avez en majorité de rouges, sachant que... Sachant que Zoulou rajoute sa plus grosse pièce. Vous comptez et vous rajoutez la pièce, c'est ça ? En majorité, j'ai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attends, mais il n'y a que celui qui a la majorité. Oui, mais si c'est égal, les deux en rajoutent. Mais c'est la majorité de bandeaux ou c'est de la majorité ? De bandeaux, je crois. Ok, je pensais que c'était la somme. Très bien. Bah, je rajoute... J'espère. Attends, attends, quoi ? Je matchais 22 points, c'est tout. Attends, il a demandé la majorité de... Mais compte tes points. Mais tu comptes tes points et tu ajoutes la plus grosse pièce. Ok. C'est tout. Mais les autres aussi ont des points, sinon on n'aurait jamais pris de rouge. Ah, mais bien sûr. Je croyais juste qu'il demandait qui avait la majorité. Ah, mais c'est sûr que c'est toi, non ? Non ? C'est l'évaluant qui peut être le plus grand grade guerrière. Tu ajoutes ta pièce, c'est ça. Mais du coup, là, on va juste calculer les points, tout simplement. Donc moi, par exemple, en rouge, j'ai 12. Je suis ici. Max, tu as combien ? Par rouge, j'ai quoi ? 22. 22. Xari ? 36. 36. Et Zoul ? Zoul, il a... Alors, je suis en train de compter, 20. Ensuite, ce sera les verts. Donc les verts, c'est le... J'ai 9. De toute façon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 81 pour moi. 9. Donc 9 pour Xari. Putain, les oranges, bon focus. Max, tu m'as dit 9 aussi, c'est ça ? Pire truc. Et Zoul, on peut le calculer, il a 1. Non, oui, ça. C'est bien, 1. Ok, bon. Ah oui, j'ai... Je vais vous lui tenter le carré, on va voir si c'était une bonne strat. Je crois que les violets sont pas mal non plus. On va passer au rouge, au mineur. Donc mineur... J'ai 41 points avec les rouges. 41 points avec les rouges. Je vous laisse recompter le public. Non, ça n'a pas compté ta pièce. Et plus 24. Putain. 65. Par contre, on est d'accord... Tu as pris un héros qui te demandait de brûler une carte, Zoul ? Non. Non. Il a 15 l'héros. Comment il peut avoir... Ah, il a 15 l'héros, d'accord. Autant bon. Ok. Ensuite, les mineurs. Donc les mineurs, c'est... Comment déjà ? Je suis chaud, gros. J'ai 2 points fois 6. Ah non, fois 5. La valeur de bravoure est égale à la somme de leurs points de bravoure multipliés par le nombre de grades de leurs commandes. Il y avait du vert ici, sur la dernière. Oui. Et toi, tu avais 24 et tu n'as pas pris le vert ? Oui, parce que si je ne prenais pas le rouge, Zahri prenait le rouge, il me baisait à la supériorité, je ne pouvais pas mettre ma pièce de 24 et lui salusait des points. Du coup, tu l'as empêché de prendre ça. Ah oui, oui ! Parce que si tu prenais le vert, il avait le héros. Ah oui ! En fait, je viens de comprendre pourquoi les gens dans le chat te disaient Zoul, le héros. Je voulais le prendre là, le héros. Oui, bien sûr. Ok, Zoul, tu as 2 x 2, 4, on est d'accord ? Est-ce que je m'en foutais de la pièce ? 3 x 4. 12 ? Zahri ? Allez. Il a 6. Non, j'ai 10. Ouais, il a 2 x 5. 2 x 5, c'est chaud. Et moi, du coup, j'ai 10 x 4, 40. Wouah ! 40 en 5 cartes. Les forgerons. Alors que moi, en 5 cartes... C'est une suite pas témoin. Moi, j'ai 10. Alors, les forgerons, ce n'est pas compliqué. Vous comptez combien vous en avez. 88. Là, on a Max qui part loin devant. 88. 25. 25. En fait, j'ai que des points 30. Tu as 3 aussi, ça ? 12 partout. C'est terrible. Ok, et les bleus, vous ajoutez. Rien de plus con. J'aurais dû compter. 15. Alors, 15 pour Max. Moi, j'ai 24. Dites-moi. 33. Et après, j'additionne mes pièces, c'est ça ? Exactement. Olivier. Il y a cette espèce de truc noir, mais j'imagine que ça, c'est les héros next, c'est ça ? Oui, c'est héros noir. On les a pas. Et j'ai 30 points en pièces. 47. Je pense que je suis bon d'air. Noulou, tu comptes encore tes bleus ? 9 et 9, 18. 18 et 20. 30. 48, pardon. 39, 42. Moi, j'ai 10 plus... Donc là, j'ai le sujet tout à l'heure. Ça fait 30, ça fait 40. Et rendez-moi vos héros. Combien de pièces, Xari ? 41. Enfin, j'ai compté ça en plus. 41. Et Zoul ? Alors, 10, 34, 34 et 15. 34 et 15. Xari, calculatrice, c'est tout. Pendant que Max range tout ça. Ouais, je suis en train de remettre... Enfin, toi aussi, vas-y. Rangez-les par âge. Dispatchez-les par âge. On a de quoi, je pense, en faire une... Et rendez-moi les héros. Derniers remplis ! T'es prêt, Xari ? Oui, oui. OK, 65. Plus 1, plus 4. Plus 12, plus 59. Plus 49. 190. 190 pour Zoulou. 190. Max, 22, plus 9, plus 12, plus 88, plus 15, plus 30. 176. 176. Xari, 36, plus 9, plus 10. C'est la déchirance. Plus 25, plus 33, plus 41. Pouah, 154. Pour l'instant, on a 154, 176 pour Max, et 190 pour Zoul. Vais-je le battre ? On va voir. 12, plus 81. Ouah. Plus 40, plus 12, plus 24, plus 40. Ouah, tu m'as. Et c'est un 209 pour Ro-Fellos ! Oh là là ! Ro-Rofellos ! Oh, Ro-Rofellos ! Oh, Ro-Rofellos ! Oh, Ro-Rofellos ! Arrêtez ! Putain, il est chaud, Ro-Fellos ! Trop fait fait ! Après, il a chaté sur les oranges qui valent 2, mais bon. J'avoue qu'on aurait l'achaté, vous ne les avez pas empêchés. Et du coup, le point, la victoire s'est jouée sur le pic du verre. Donc finalement, non. Comment ? Bah si, si tu ne piques pas ton verre. Tu es vous pour voir ? Tu ne fais pas autant de points, moi j'en marque... Attends, moi je serais content, si j'avais eu ce truc-là, je crois que j'avais un héros en plus. Comment ? Mais tu as eu ton héros en plus, tu l'as pris à la fin. Oui, mais peut-être que si je l'avais eu avant... Changez vos pièces ! Du coup, qu'est-ce que tu vas nous sortir ? Changez vos pièces et on se la refait. Alors, je vous sors des nouveaux héros. D'ailleurs, je veux bien le livre des règles, comme ça, rapidement, je vous dis ce qu'ils font. Comme ça, vous n'êtes pas comme des teubés. Alors, on a le droit de choisir entre tous, du coup ? Ah oui, là, vous avez beaucoup plus de choix, du coup. Concrètement, ces nouveaux héros, quels pouvoirs ils ont ? Alors, ils ne sont pas extrêmement complexes, sachant que tu vas voir qu'il y en a plein qui font la même chose. Alors, j'y viens, j'y viens... Par contre, il manque des héros, là. Tiens, Xavier, tu peux rajouter ça ? Ça, et ça. Je ne sais pas si vous avez l'ébran, mais... Mais ils sont là, les héros. Remets les héros, toi, s'il te plaît. Gue, remets les héros ! Non, mais... Fond ouf. Wow, wow, wow. Alors, il y a les cinq frères. Tu vois, il y a cinq cartes qui sont absolument identiques. Ouais. Ce sont les cinq frères d'Werg, d'accord ? Ils ajoutent X points à votre valeur finale de bravoure. X dépend du nombre de frères recrutés, d'accord ? Donc, si vous en avez un, c'est 13 points, deux, 40 points, trois, 81 points, quatre, 108 points, cinq, 135 points. OK. Donc, si vous voulez focusser, vous pouvez vous mettre plutôt bien. OK ? À stride. Évidemment, plusieurs joueurs peuvent se lancer dans cette stratégie et se fêter sur ça. Oui, on s'en fout. Certains disent qu'il est quasiment impossible de réunir les cinq frères dans une seule armée. Vas-y, on s'en fout. Ensuite. On s'en fout du or. Il est 45, on s'en fout du or. Ensuite, on a Ska, l'insondable. Alors, c'est celle qui vaut 17 points, d'accord ? Elle vaut 17 points, point. Ensuite, on a Astrid, la fortunée. Elle, elle ajoute X points à votre valeur finale. X correspond à la valeur de la plus forte pièce que vous possédez. Donc, elle, c'est comme si... Oui, oui. Ensuite, il y a Gris de la Mercantile. C'est elle avec le plus 7 là-bas. Ajoute 7 points à votre valeur finale de bravoure. Quand vous la recrutez, ajoutez immédiatement plus 7 à l'une de vos pièces. Ensuite, vous avez Huline, la voyante. C'est celle avec l'œil, là. Elle ajoute 9 points à votre valeur finale de bravoure. Et elle, elle regarde. Et à chaque tour, lors de la phase de mise, vous ne placez pas vos pièces sur le plateau individuel et vous les gardez en main. Lors de la résolution des tavernes, vous attendez que les autres évalandes révèlent leurs pièces pour choisir la vôtre et la poser sur l'emplacement taverne correspondant. Insane. Oui. Ensuite... Bon, bref. Mais avec toutes tes pièces... Je dirai les détails si quelqu'un l'a. Oui, oui, avec tout. A vite rude. Ensuite, Ilude, l'imprévisible. Placez-la dans votre zone de commandement. Juste après la résolution de la dernière taverne de l'âge 1, mais avant l'évaluation des troupes, posez Ilude dans la colonne de votre choix, de votre armée. Le grade d'Ilude compte comme une carte de cette classe pour l'attribution des distinctions. Ilude restera à cette place jusqu'à la fin de l'âge 2. Si vous recrutez Ilude au cours de l'âge 2, placez-la dans votre zone de commandement. Et juste après la résolution de la dernière taverne de l'âge 2, mais avant le décompte des points, si elle se trouve dans la zone de commandement, placez-la dans la colonne de votre choix dans l'armée. Et si elle se trouve dans votre armée, vous pouvez la reprendre en main et la placer dans une autre colonne. Ça te permet de faire la majorité. Et Trude, la dernière ? Et ensuite, c'est qui ? C'est Trude, effectivement la chasseuse de tête. Placez-la dans la colonne de votre choix dans votre armée. Trude ne doit jamais être recouverte. Quand une carte naine ou héroïne devait être placée sur Trude, prenez Trude en main, posez la carte naine ou héroïne dans la colonne, puis replacez Trude dans la colonne de votre choix. Donc sa colonne d'origine ou une autre. Sa pose peut déclencher le recrutement d'une nouvelle carte héroïne, du coup. Vu que quand tu veux la remplacer, tu la reprends en main et tu la mets ailleurs. Le grade de Trude compte dans l'attribution des distinctions de l'âge 1 dans la colonne où elle se trouve, après la résolution d'âge 2 et avant le décompte de la valeur finale de votre. Tout est très clair. Elle ajoute 13 points à votre valeur finale. Voilà, c'est tout. Eh bien, let's go. Jouons. Allez. Ok, je vous distribue vos gemmes aléatoirement. Vas-y, vas-y. Moi, je distribue ça, aléatoirement. Je suis... Ça fait des combos intéressants. Ouais, mais alors du coup... Elle a beaucoup plus de possibilités. Parce que si jamais c'est un noir comme ça, c'est une autre colonne, c'est ça ? Genre si c'est un ça, c'est vraiment une autre colonne. C'est dans ta zone de commandement. C'est là où il y a les... D'accord. Et ça. Ça ne va pas dans tes... Ça ne va pas dans mes... Sauf si c'est spécifique. Évidemment. Allez, let's go les amis. Et ceux-là, on les recrutent comme des héros ? Ça, c'est pas des bonnes... C'est des héros. Ah, on a remis les 5. C'est des 5. Ah, mais vas-y. Moi, je ne l'ai pas remis. C'est... En grande partie, ma... En fait, on m'a tout mis les cartes comme ça. J'ai tout mélangé. Je suis un connard. Ça, on a un colonne 2. Coco... Coco-lone. Ok. On a attribué ça au hasard ? Au hasard, ouais. Allez, on est prêts, on y va ? Tout le monde a des pièces différentes, les rouges, là ? Normalement, c'est bon. On a remis ça. C'est parti. Allez, on essaie de jouer. C'est la deuxième partie de Nidavellir. Vas-tu choisir la même strade, Zolo ? Un peu de musique mongole, il n'y a que ça. C'est la deuxième partie de moi. Ok. Vas-y, je suis prêt. Allez. Passe, passe, passe. Attends, attends. Attends, tu ne l'as pas rempli dans le Lord Def Win. C'est vrai. Allez, go. Next. J'ai mis 2. J'ai mis 0. 2. 2. Et donc, c'est... Tuez-vous. C'est moi qui choisit. Et vous échangerez tous les deux ensuite. On va le faire tout de suite. J'hésite. Je vais prendre le bleu. Ok. Zoglou. Olivier. C'est 5 et 3. On enchaîne. J'ai mis 0. 4. T'as pas fait. 3. Je n'ai pas fait ça. Je prends 5. 0. Du coup, moi, je prends 9. Moi aussi. Putain, on a la même strat avec Xavier. On en a chacun, ça. On ne se disputera pas. T'as qui, là ? C'est à toi. Ah oui, c'était même. Ah, d'accord. C'est donc toi, après c'est Zul, moi. Et moi en dernier. Et du coup, je te repasserai ça. Ouais, il n'y a pas de soucis. Oh putain, on a tasse pro. Du coup, là, je vais être devant toi. Quoi ? Je vais être devant toi, parce qu'on a mis forcément 3 tous les deux. Arboss. On a eu la même strat. Allez, go. Et du coup, moi, j'ai 0. Et vous, vous avez pris tous les 9 ? Ouais, t'es trop bien, t'as un peu. Oh putain. Trop fort, gros. 5. On ne pouvait pas prévoir le temps de puissance. Trop fort, gros. 10 à moi, donc... Non, c'est Max. Ah oui, c'est Max. Trop bon, ce rééchange pour la dernière fois, mon cher Xavier. Allez, tiens, mon pote. Les mecs font la même chose. Wouh ! On va virer ça, on va mettre ça là. Oh, 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 il y a un 5, là. Wouh, oh, oh, jolie poupée. Parfait. Alors, reprenez vos pièces et on y retourne. Je suis prêt. Oh, ok, calme-toi, calme-toi, bouffon. Et qui direct est en mode, on ne plaisante plus. On y va ? Non, attends, attends, attends. Des chutes chers. Pas de problème, prenez votre temps, même si on ne l'a pas. Demi-heure. Il ne faut pas traîner quand même. Il ne faut vraiment pas traîner. En tout cas, je vais aller très sympa. Allez. Et c'est le 9 qui part là-dessus. 2. Pour prendre un 0 pt, mais bon. Le héros qui va être focus direct. Vas-y, zoulou, attends. J'avais une strat. Du coup, moi, non seulement je prends ça, mais en plus, donnez-moi un 9. Oh, il n'y a plus de 9. Oh là 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 là. Trop fort, ça. Le champion qui mérite pas. 2. J'ai mis 4. Pardon. 3. Et j'invoque la meuf qui me paraît totalement pétée. Merci, les gars. Alors, tu vas voir qu'elle a une fonction intéressante. C'est-à-dire que moi, je l'ai jouée aussi dès que j'ai pu. Et en fait, elle a deux fonctions. La première, c'est qu'elle est pétée. La deuxième, c'est qu'elle va te faire chier tout à l'heure. C'est à moi que ça risque. En fait, tu ne vas pas réfléchir en même temps que nous. Et du coup, pendant que nous, on va réfléchir, tu vas te faire chier. Tant que je gagne à la fin, ça me dérange. D'accord. Je rigole. Et nous, c'est vrai qu'on a découvert ça, on a fait « putain, elle est forte. » Mais du coup, le mec qui l'apprend, il se fait chier. C'est à moi, là ? Le mec, il est en mode. Tu vas voir, ton choix, c'est vraiment pas le bon parce que tu attends. Allez, hop, je vais prendre le vert parce qu'effectivement, on va partir sur un « hero » de mon côté. Oh merde, je suis un connard. Putain, je suis un connard. Je crois que vous aviez fini. Je sais ce que j'avais. Le mec, il est. On va jouer sur ton honnêteté. J'avais mis 9. J'avais mis 0. Moi, du coup, je suis pas. J'avais mis 4. Et j'avais mis 3. Non, mais ça, c'est bon. J'accomplis mon fait, c'est bon. Je peux me barrer, là. Je vais prendre « prude ». Allez, dernière. J'ai mis 3. 0. T'as mis 0. Et toi, t'as mis ? 0 aussi. Je vais mettre sur 5. Choisis Maxildan. Que je choisis. Ah oui, c'est vrai que je choisis. En 14, du coup, moi. Ouais. Je vais le faire aussi. Mais du coup, on s'empiéttera pas. Je prends un 5, je vais un 3. C'est moi qui commence et qui te passerait ça. Du vert ou du bleu. Il y a un truc qui est intéressant, qui peut vous aider à choisir entre du vert ou du bleu, par exemple. Il y a 10 cartes rouges. En gros, c'est sur le nombre de cartes. T'as... Attends, je suis pas sûr. Il y a plus de bleu que de vert, c'est sûr. T'as 9 cartes rouges. T'as moins de cartes vertes. En gros, les rouges et les violets, il y en a à peu près autant. Les verts, les jaunes, c'est ceux les plus rares. Et les bleus sont entre les deux. T'as combien de cartes vertes, en tout ? J'ai l'impression qu'il y en a 6. Je peux me tromper. Non, non. X... Mais X a une valeur. On s'en fout. T'arrives pas à lire le truc, en tout. OK. T'arrives à comprendre. Faut jouer. Allez. Faut jouer, les gars. Qu'on est beaucoup, pas beaucoup. Non, mais ça va, gros. On a large le temps. OK. Et on s'échange, je crois. 30 minutes, gros. OK. Next. Non, c'est pas là. Qui a le tas de cartes ? Moi. C'est le dernier rage, non ? C'est le dernier... Dernier morceau de l'âge. Ah, ouais. Il y en a une en trop. Je ne sais pas ce qu'on a branlé, mais... On a dû mettre une 5 quelque part. Quelqu'un a une 5 ? Ah oui, moi. C'est quoi ? Bon, c'est tant pis. On remplace la par ça. On remplace la par ça. Oui. C'est la vie. Donc là, j'attends avant de miser. Oui. C'est vraiment fort. Vas-y, go. C'est bon pour moi. Ouais, moi aussi. Attends. Je fais besoin de... Reflection. Zoul, le 10, je l'ai déjà pris, je crois. Non, c'est peut-être des vieux messages. Allez, on y va ? Oui. Zéro. Zéro. Excusez-moi. Zéro, zéro, 10. Je prends ça. Zéro, zéro, 10. T'as pas plus que 10 ? Non, c'est sûr que tu vas prendre ça. Par contre, du coup, je réfléchis. Est-ce que je mets un random 2 ou est-ce que je mets un zéro ? Vous avez un 9, on est d'accord ? Oui. Donc, j'ai bien fait. Excusez-moi, du coup, soit je prends le 1 qui m'intéresse quand même beaucoup. Et en ce cas-là, il faut juste que je mette un peu plus, je suis là 2. Tu fais une mettre un. Je fais exprès de mettre le zéro et comme ça, vous switchez et je prends un violet. Allez, je vais mettre 2. Non, si tu mets un zéro, c'est toi qui switch avec Zulu. Oui, en fait, ils vont prendre, mais moi, à la fin, j'aurai le 5, ça peut aussi m'aider. Bref, je vais mettre le 2. Vas-y. Et du coup, prendre le 1. Monsieur. Et du coup, vous échangez. On enchaîne. 2, 3, 13. 2, 3, 13. Vous savez, tu peux prendre en premier. Il faut que ceci dit, ça me donne une info. Allez, j'avoue qu'en vrai, tu devrais jouer d'abord. Je devrais jouer d'abord. Il est sûr qu'il allait prendre ça tous les jours. De toute façon, il n'a pas au-dessus de 13. Oui, mais... Ça me permet de dire, ok, tu prends ça, du coup, je prends ça. Du coup, je... Ok, je vais faire 4 pour prendre ça. De toute façon, globalement, des fois, on ne se rend pas toujours compte dans les jeux de société, mais jouer dans l'ordre. Attends, c'était à moi, là ? Yes. Messieurs, combien ? 2. Zéro. 14. Zéro. Et je suis le seul à avoir un zéro ? Non, non, parce que je pense que je vais le mettre aussi, du coup. Je m'en fous de tout ce que je prends, donc vas-y, on va faire ça. Je mets un zéro. Sauf que je joue avant toi, quand même, dans mon zéro, et que du coup, je vais prendre un 9. Oh, il n'y en a plus. Je vais prendre un 11. Oh, pas mal. Je vais prendre un 11 aussi. Pourquoi ? Ça faisait 11. D'accord. Parce qu'en fait, moi, j'allais remettre un 5, et j'étais en mode, peut-être que je te baisse, tu vois. Alors, c'est à moi de jouer. J'ai fait le 14. Ah, mais non, je suis con, c'était un 9. Le problème, c'est des 6 et des 9, forcément. Donc, ce n'est pas un 11 que je prends, c'est un 14. Vas-y, prends ton... Et je prends un euro. Je vais prendre ça. 14. C'est un 14, tu prends un 16. J'ai envie de te goomer. Elle fait quoi, Astrid, déjà ? Astrid, tu recomptes ta plus grosse pièce. Ok, Max, tu préfères la meuf ou la holga ? Genre, la meuf ou la holga. Let's go. Ouais. Ah, donc du coup, on arrive à la fin de l'âge. Je suis majoritaire en rien. Et majoritaire... Merde, j'avais oublié ça. C'est Zoulou qui va arriver et qui va tous nous... Trois tours, ça va vite. C'est clair. En plus, on veut tous faire égalité pour avoir des héros, donc forcément... Ah, j'ai full oublié. Ok. Qui a le plus de rouge ? C'est Zoulou. C'est moi. Zoulou, serre-toi. Je vais me servir dans quoi, déjà ? Les trucs derrière. Je l'ai. Ajoutez immédiatement plus 5 à une de vos pièces. Non, mais c'est grave. Tu ne choisis pas, frère. Ah, ok. Mais qui est comme ça, en mode... Tu me choisis quoi ? Par contre, excusez-moi, j'ai oublié de prendre mon 6, et c'était au début, en plus. J'ai tout niqué. Je suis désolé. Ça change un. Mais heureusement, ça change un. Vas-y, continuez, majorité. On transforme une pièce, ok. Mettre en vert... C'est personne. Personne. Mettre en... Attends, attends. C'est personne. Deux, deux, deux. Ah ouais, la tristesse. Mettre en orange, j'ai deux. Max aussi, on s'annule. Mettre en violet, j'ai deux. Moi aussi. C'est magnifique. En fait, on a tous focus l'héros, et là, c'était... Moi, j'ai bleu, moi. Ah, t'as mettre en bleu. Attendez, parce que moi, je dois prendre un héros, donc... Ah ouais, en vrai. Je suis désolé, je suis over... Je suis CPU 100%. Du coup, il peut être majorité... Déjà, t'as mis ton plus 5. Oui, j'ai mis mon plus 5. Zoul, il paraît que t'as pris un 10. Ouais, mais c'était il y a longtemps. Mais on s'en fout, on s'en fout. On rend le 10, putain, mais non, c'est pas ça, c'est que tu dois le mettre là-dessus. C'est ça qui a fait que ça fait des erreurs. C'est pour ça, Max, il a pris un 11, alors qu'il y a un 10. Moi, j'ai pris un 11, alors qu'en fait, c'était un 10. Je suis désolé, déjà. Ah, mais du coup, j'aurais peut-être pas fait ça, parce que j'ai fait en me disant... Ah, bah, trop bien, je vais avoir un 11. Je suis désolé. Bon, choisis ton héros ! Voilà le blitz ! Voilà ! Et celui qui est... Pourtant, Zoulou, il gagne tous les jeux, mais par contre, il faut lui expliquer longtemps, et voilà... En fait, il gagne, mais c'est tout. Allez, Zoulou ! On prend héros pour faire une majorité, casse pas les couilles, prend du violet ou prend du vert, et voilà. Voilà, ou prend ça, voilà, fais ce que tu veux. GG à toi. Donc du coup, ça ne change pas le reste des majorités, donc du coup, Xari est bien à 2. Donne-moi la... Où sais-tu ? Ouais, au pif, ouais. Alors, attends, on va le faire avant, cette fois-ci. Merci. Putain, du coup, on s'est annulé tous les bonus de majorité, c'est terrible. Ouais, mais en même temps, ça, c'est... Nul à chier, quoi. J'avais full oublié. Alors que la partie d'avant, on avait tous une majorité. Tu avais déjà retiré les 5 ? Oui, oui. Ah, tel boss. En fait, on ne l'a juste pas remis dedans. Je vais prendre ça. Ouais, je sais pas. Et ça part sur 1 plus 5 de la part de Xari, et on est parti. Tu sembles être un peu trop court. C'est plutôt pas mal comme strat. Tiens, mets-les bien, s'il te plaît. Je sais pas si je prends 18 en vrai. Un peu loin, pour moi. Ok. Je prends 12. Euh, alors. Merde, qu'est-ce que je fais ? Tu peux un autre petit piacette ? Ok. Alors, du coup, qu'est-ce que se passe si je mets un 0 ? Good for me. Il est en train de chauffer, gros. On peut faire cuire deux oeufs au plat, je pense, sur ça. Je pense que c'est pas mal. En mode... Burning. Burning Crusade. Eh bien, écoute. Est-ce que je prendrais pas les frères ? Ah ouais, vraiment, quand j'ai pris la meuf, là, je devais récupérer les pièces que j'avais déjà posées, qui étaient pas déjà utilisées. Ouais, ouais. Oh, pas mal. Vraiment, j'étais... Ilude, c'est vraiment fort au début, mais par contre, après l'âge 1, c'est nul. Au début, c'est bien. Il conseille de la prendre à zap. Ouais, normal, tout simplement à zap, ouais. Max, tu as peut-être un truc ? Ouais, je suis en full réflexe. Ouais, classique, t'inquiète. Ah oui, putain, j'avais pas fait le chat qui a fait exactement la même blague. Après, il y a un mec qui a dit, je recycle les blagues du chat. Après, bon, j'avoue que c'est pas la blague la plus originale non plus. Allons-y. Ok, j'ai mis 0. J'ai mis 10. 3. Pourquoi ? Pour ça, la balle ? Ouais. J'ai mis 10 max. Troxariki a le 25. Ouais. Pourtant, il a pas les rouges. Je vais mettre également un 0. En fait, on m'a tellement cancel au début, j'étais en mode... Du coup, moi, je vais prendre un vert. C'était pour être certain d'avoir un vert et de ne pas pouvoir l'aiser. Parce qu'en mettant le vert, je le mets ici. Et du coup, Trude, je la mets ici. Et du coup, je prends un héros. Regardez-moi, s'il te plaît. Trop fort. On essaie de faire des trucs, c'est pas ouf, mais voilà. Vas-y, on peut choisir quand même, je pense. Vas-y, Zuzu. Moi, je vais prendre un frangin. Vas-y. Donc lui, il va là. On va le tenter. Alors, Zuzu, c'est à toi de choisir. Après, ce sera à moi, je pense. Et après, on échange. On dernier. Je vais prendre ça. Et du coup, je vais un héros. Je vais prendre... Du coup, je prends vert. J'échange avec Zary. Tiens. Je suis con. Je change ça et ça. Et ça, je le ferai à la fin. C'est pas ce que j'ai vu. Oui, du coup, oui. Ah ou... Vérifie dans les règles, mais je crois que quand tu affiches le zéro, tu es censé le faire tout de suite. Ça se bloque. Vas-y, retournez vos pièces. Lors d'un échange de pièces, vous devez choisir... Lors d'un échange de pièces... Tu lui donnes des infos, gros. Lors d'un échange de pièces, vous devez choisir à la fin de votre tour quelle pièce de votre main vous additionnez pour faire l'échange. OK. Allez, go. Six. Deux. Deux. Et... C'est quoi, c'est pour être le premier à choisir ? Ouais. Donc là, ce sera Xari, sauf si tu mets plus gros. Tu mets plus gros, mon pote. Plus gros qu'eux ? Six. C'est une scène, hein, six gros. Je pense que tu devrais... Tu devrais faire gaffe au loup. Allez, je vais mettre 14. Je prends celui-là, je passe en mode héros. Vas-y, Xari. A toi, Xalu. Not bad. Pour un dernier, not bad. Donc là, la joker, si je prends Illude, là, je la mets où je veux. J'ai regardé une lumière ou le crâne de Zulu, je sais pas, mais je suis ébloui, quoi. Illude, non. Tu la mets dans ton commandement parce qu'on est à l'âge 2 et à la fin du commandement, tu la mettras où tu veux pour peut-être baser une majorité. Oui, nous avons déjà joué à Clank. La vidéo est disponible sur YouTube. Un bon jeu, d'ailleurs. Sinon, tu peux prendre aussi l'héros de base qui sont pas dégueux. Oui, mais là, on les a jamais pris, les nouveaux. Mais normal, bah oui. On a envie de tester. On est en régalade, en pur régal. J'avoue qu'Illude, quand même, âge 1, c'est pas mal. Je crois que je prends un héros de base. Vas-y, fais. Je vais prendre le verre. Oh, t'es chaud, mec. Mais en vrai, Trude, je pense que quand tu joues à 2, c'est insane. Parce que comme tu joues plein de tours, tu dois... Oh, qu'est-ce qu'il va cramer ? En vrai, c'est fort de cramer, en fait. On est en mode, c'est nul, mais c'est trop fort. Ça dépend. Là, il avait la main sur cramer 11. Je pense qu'il va chanter. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu refais un héros très vite après. Ça qui est fort. Là, je suis en mode, je ne fais plus de héros. Mec, t'es trop fort. Allez, allez. T'as combien de héros, là ? 2. 0. 0. 0. Non, mais non. Alors, attends. C'est quoi, 2 max ? Moi, j'ai mis 2, moi. En gros, je m'en bats les couilles. Soyons très clairs. Là, t'as juste à mettre au-dessus de 2 et tu choisis en proms. En proms, comme si... Là, il réfléchit à ce qui va se transformer. Est-ce que je mets 2 ? Je te passe la majeur. En réalité, ça m'emmerde un peu. Mais en fait, ça me permet de pouvoir augmenter vachement plus mes pièces là-dessus. Fais ce que tu veux, gros. J'en ai absolument rien à foutre. J'ai mis 2 parce que j'étais en mode j'en ai rien à foutre et en fait, je suis comme deuxième. Je vais mettre 4. J'ai envie de garder mon 5. Ok, vas-y, choisis. Je mets 4. Du coup, je choisis. Je choisis quoi ? J'avais retiré un. Oh, putain, j'ai retiré ça. Je suis con. Non, c'est pas grave. Pendant cela, je révèle. Je voulais prendre le 25 mais il arrive à deny. Dommage. Bien joué. Je vais retirer un. Je crois que je vais mal jouer là, je le sens. Il t'a baisé. Il est où le 19 ? Non. Tu peux le mettre, s'il te plaît. Hop. Il m'a bien baisé, comme on dit. Oh, il t'a pris. En même temps, vu que j'ai la majorité au début, si je fais 0, j'ai forcément le 25. Paralas max, je pense. Ah, c'est moi qui vais le prendre, ça. Non, mais jamais ça arrivera jusqu'à moi. T'es ouf, quoi. Du coup, je vais prendre un hero. Non, c'est à moi. On a déjà échangé, non ? Non, c'était avant. Oui. Ok, pardon. Je l'ai en mode... Du coup, moi j'ai changé. Excuse-moi. Bah du coup, je vais prendre... Ah, sarrs. Si, je le prends. Bon. Et du coup, ai-je l'armé sur... Je peux avoir le livre des règles, s'il te plaît ? Il reste 11 minutes. Ouais, il faut se manier le fion. Ouais, il reste deux tours. Vas-y, fais le truc. C'est bon, là, on y va. Ouais, je prends juste un hero, mais je sais pas encore. C'est vrai qu'il m'a full deny, quoi. Oh, full deny, ça va. T'as 24 au jet 25, quoi. Oui, mais le jeton 25, il signifie, si je veux, pique en premier, je pique en premier. Oh, quelques vieux laxes ! Désolé, j'ai pas choisi mon hero, mais je vais prendre... Est-ce que je prends encore le orange, mais je vais me faire baiser ma mère, là ? Vas-y, allez, tu sais quoi. Je le prends, parce qu'il... Mais je prends l'autre, toi-ci. C'est une valeur sûre. C'est un bon gain, le coup. Là, déjà, 15 points. Il fera 15 points, c'est ridicule. On fait 200 à la fin. Let's go. Choisissez, messieurs. Oui, pardon, excusez-moi. Attends, attends. J'ai oublié de faire mon 0, je suis un fils de pute. Team Fall 14, merci. Oh, un peu de sang-froid, s'il te plaît. Ok. Merde, c'est dans l'ordre. Alors. Putain, j'ai toujours le spot lumineux, du coup, j'arrive pas à lire les cartes. Parce que je l'ai en plein milieu. Terrible. Ok, c'est good pour moi. C'est good pour moi, c'est good pour toi. En vrai. Ah ouais, putain. Bon, attends, il faut mettre dans l'ordre. Je déconne d'avoir jeté mon orange, là. Ouais, t'as déconné, gros. Vraiment. Je m'en veux, j'aurais dû jeter ça. Ah oui, je te l'avais dit. Mais bon. On peut rewind ou pas ? Non, on va. Zoulou, on t'attend, il te reste 9 minutes. Tic, tac, tic, tac. C'est terminé, Zoulou ! Allez-y. 6. 14, 6 et 2. Pouah, le nul ! Pouah ! En fait, c'est ça. J'étais en mode, tout me va. Oui, parce que toi, tu veux faire des frérots. On va essayer. Là, t'es pas mal, en vrai. T'as 3, il te manque de 1 vers 1 bleu. Ok, c'est qui le deuxième ? C'est 6. Je vais mettre 7. Ok, bien joué. Vas-y. Zary, le 1 t'intéresse. Là, tout me va, parce qu'en fait, ça me permet de faire un héros. et si tu prends le 1, ça me va aussi. J'ai un play, je vais... Le 1 me va aussi. Le 1 lui va un peu, quoi. Le 1 lui va un peu. Là, il n'y a pas de violet, là. Il lui va vraiment un peu, quoi. Non, mais je veux dire, s'il m'avait pris le 1, j'aurais pris le vert et ça m'aurait aussi mis bien. Ok, next. Allez-y. 12. 24, on a là-dessus. 12 et 0. Zoul, tu peux y aller. Et puis, évidemment, on va mettre un bon 0. Ce sera très bien. De toute façon, on prend tous, violet. Oui, j'ai fait une terrible erreur. Le seul problème du 0, je te passe ça, quand même. Je fais mon plus 5 sur... Sauf que du coup, le violet, je le mets là-dessus et je prends un héros. Voilà, pas mal. On va prendre... Je vais arrêter de réfléchir. On prend des frérots, là. Attendez, je fais mon plus... Enfin, vas-y. Vas-y, mais fais ta pièce. Je vais faire ça. Tu peux faire ta pièce sur la dernière ou sur... en bas. Je n'aurai jamais le temps d'en prendre un troisième. Ah, 4, c'est impossible. Gros, je t'ai vu prendre les frères. J'ai dit, bah... Je vais essayer. Bonne chance. Les derniers, j'ai mis 25 et du coup, je prends ça. En fait, je me suis dit... Moi, j'ai mis 0. Alors, t'as mis 0. Toi, t'as mis combien, Max ? Est-ce que je suis... 10. Ok, 10. Est-ce que je lui prends un 8 ou est-ce que je prends ça ? Pardon, je n'aurais pas dû prendre ça. Tu te doutes que je le prends, quoi ? Je crois qu'on s'en fout. Je réfléchis. En fait, je vois y a un combo entre, effectivement, Trude et les frères ou en mode... En fait, le truc qui est bien, c'est que vraiment, la stratégie à 2-3 est vraiment pas la même qu'à 4 qui est pas la même qu'à 5, quoi. C'est ça. J'ai mis un 2. Exact. Non, mais non, puisque 2, du coup, je vais t'échanger. Non, mais tu t'en fous d'avoir la majo au bout d'un moment. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je fais mon 0. Ça fait 8 plus 6, 14. Il n'y a pas de 14. Il a mis 0, en plus. Oh, t'es trop fort, gros, au niveau des pièces, quoi. Ça va. Ok. Dommage que j'aie le 25. Donc, c'est... Toi, t'as commencé. C'est à toi, Zul. Oui, ça va, Zul. Pourquoi ? Attends, il a 0. Pardon. Donc, c'est à Max. Max, choisi violet ou bleu. Bleu, mec. Oui. Oui. Et du coup, je transforme pour arriver à 18. Ok, bien, wesh. Dernier tour. J'ai la tête, les gars. En fait, la lumière, elle s'en va pas. Tu sais, normalement, ça dure 2 minutes, mais là, genre... T'es rond comme un ballon. Je crois que j'ai pas mangé. Et plus jaune, n'a qu'un citron. C'est le pire truc. C'est Pac-Man. Peut-être que je vais mourir. Je sais pas. Suspense. Écoute, je vais que tout à ma femme. Elle se met bien, du coup. Elle a bien joué son. PAAA ! Elle a déjà tout. Oh là là, mais elle a déjà tout, quoi. Non, mais elle a déjà accès à tout ce que j'ai. C'est beau, ça. A changer sa vie. Zoul, t'as encore gardé le 8. Alors, il n'y a plus le 8, donc je prends le 9. Il n'y a plus le 9, je prends le 10. En fait, Zoul a toutes les cartes. Je prends le 20. Désolé. Attendez, je réfléchis. Tourne la lampe, tourne la lampe, Max, c'est tout. Oui, alors, c'est pas une petite lampe de bureau. La lampe ? Non, mais... Les mecs, c'est des spots qui sont attachés à des plaques en métal. C'est des spots comme Asse. C'est pas... C'est pas... Je sais qu'on n'est pas le live, mais on n'est pas non plus dans la chambre du genou. Allez, Zou. Allez, Zouzou. Ce sera le dernier tour. En vrai, dernier tour, on compte les points. Je pense qu'on va finir bien à l'heure. Ouais, on a jusqu'à 24, on va dire. On peut se le permettre. Bon, Zouzou, il est en pleine réflexe, là. Mais en fait, il reste 30. Regarde, regarde les points. Ouais, on sait. 10 minutes. Par contre, Zouz, mine-toi le coup. Vraiment. Allez, go. On s'en fout que tu perdes. J'ai mis 12. 12. 14. 14. 24. Vas-y. Je vais jouer en premier. Tout le monde veut le truc du début, là. Je vais mettre un petit... Tu joues en premier ? 18. Vas-y, Zouzou. Je suis dernier, moi. D'accord, c'est le dernier tour. Oui. Donc, en plus, j'ai l'impossibilité mathématique de refaire un héros. Combien ça te fait, quand même ? 40. Les deux te font 40 ? Ouais. Ouais, c'est ok. C'est... Je pense qu'à partir de 3, c'est vraiment bien. En dessous, c'est... Ok. Parce qu'ils n'ont pas de pouvoir autre que ça. Alors, quand tu vois les pouvoirs... Enfin... Ouais. Après, c'est tout le principe d'un jeu à... Du coup, je pense que... À point de victoire, c'est ce que tu focuses des points de victoire. Elle est bien à 2, par contre. Elle est à 2, elle est insane. Après, elle me donne 13 points, quand même. Zoulou ! Allez, dépêche-toi, Zouzou. Frère ! Ouais, ouais, je fais mal joué. Mais en plus, tu prends un truc qui donne 8 points, Mais je sais ! C'est pour ça que je dis que j'ai mal joué ! C'est à moi, là ? Oui, allez, prends-toi en range. Et on en range. J'ai le droit à un 2, quand même. Yes ! 2, 4. Bah, écoute, on va mettre un petit 7. Zari. Je sais, tout est à chier. Ouais, mais il y en a un qui l'est un peu moins. Ta mère, Zari. T'as un héros ? Excusez-moi. Non, je peux pas, je pourrais pas l'avoir. J'ai mal joué, j'ai trop mal joué, en fait. Je fais n'impe ! J'aurais dû mettre 25 points. Il y a une différence entre ça et ça. Aucune, aucune, aucune. J'ai perdu sur le move la dernière main, quoi. Ouais, donc j'ai mal joué. Non, bah, gros, j'ai plus mal joué que toi. Non, mais c'est ce que Féchissait sur le fait si je devais prendre le jaune, le orange, pardon, au premier coup. Next ! Non, ça me faisait un héros en plus. Allez, dernier truc. Et le truc, c'est... 6. Vas-y. Zoulou, juste. Zéro. Zéro. Max Hildad ? Je comprends pas pourquoi t'as hésité, du coup. 10. Ça dépendait si j'avais ce que je voulais, là. Vas-y, Max. Donc soit je fais plus 10, soit je fais plus 4, soit je fais plus 6. Voilà, le choix est rapide. Max, mais merci ! Ouais. Regardez ce que faisaient les autres, par contre. Gros, putain, tu lui as pris un héros. Ah bah oui, mais là, les gars, moi, je joue pour moi aussi. Ok, vas-y, Zoul, tu comptes là, je prends l'autre. Tu m'as sauvé, gros. Surtout, ils m'ont sauvé à mettre des zéros de mort. Ah, je peux prendre le 6, du coup, je prends un 7, putain. En fait, moi, le rouge, il me donnait de la merde. Non, mais parfait. En fait, eux deux ont mis zéro et j'étais en mode... Comptons les points, comptons les points. Allez, vite. On compte d'abord les rouges. Alors, Zoul. Les rouges avec la pièce, Zoulou. Max. 5 et 5. Zary. J'ai 28 en rouge. J'ai 12. 28 pour Max. 12. Ah, pas, pas, pas. Non, excuse-moi. J'ai menti. J'ai 14. J'ai ajouté mon 14. 12. Donc, 14 pour Max. 12 pour Zary. Un bon 20 pour moi. Et Zoulou, il gagne. Et Zoulou, on sera 14. Vas-y, la suite. Le vert. Ah, le vert, c'est mon dada. Donc, 9 pour Zary. 9. 9 pour Max. Même chiffre que tout à l'heure. 4 pour Zoul. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y avait des verres à la fin. 8. Ouais, il a pris le vert. Si j'avais pris un vert, du coup, je pouvais la déplacer là. 8 au carré, ça fait 64. Zoulou, t'as combien en rouge ? 64 plus 24. Ça fait... Ok. Les mineurs, donc les oranges. Alors, j'ai 20. 2. Zary, il a tout mis dedans. 20 pour Max. Moi, j'ai 2. Il est où ? Il est 80. 80. Les oranges et les verts sont... J'ai 8 fois 9. Ouais, on lui a laissé d'avant. Après, 80, c'est pas fou. Regarde, il a fait 88 en une colonne. Non, combien de cartes ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zoulou, t'as un bon 0, c'est ça ? Ouais, en orange. Ok. Ensuite, les violets. C'est bien, mais tu vois ce que je veux dire. Les violets, les gars. Les violets, j'ai 12. 12. 4, 5. 5, 6, 8. 25. 25 pour Zoul. Et 12 pour Max Exary, c'est ça ? Ouais. Ok. Les bleus. J'ai 21. 13. Les quoi, les bleus ? Ouais. Pardon. 13 pour Molle. 29. 49. Alors, 49 pour Max. 29. Et 29 pour Zary. Et enfin, les noirs. Moi, j'ai 9. 0. 0 pour Zoul. Les noirs, c'est quoi ? C'est les trucs en plus ? Moi, j'ai 25. Parce que ça donne 25. 25 pour Zary. Et après, il faut compter les pièces aussi. 53. Oui. 53 pour Max. Oui. Ah bah oui, c'est là-dessus que tu comptes. Ok, comptez vos pièces, messieurs. Attends, 8 x 9. Les gens disent que t'as 72 points, Zary. Ah oui, merde. Je sais pas compter. Je fais 9 x 9. My bad, my bad, my bad. J'ai fait 9 x 9, j'avoue. 72. Alors, comptez vos pièces également. 3, 5, 6, 7, 8. Euh, non. 5, 8, 8, 8. Non, mais j'ai 9 en fait. Mais j'ai 9 x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui, non, c'est bon. Non, c'est bon. Je crois que j'avais 9 x 9. 25. Non, c'est bon, c'est bon, my bad. 34. 72. Bon, en pièces, j'ai 45. Ah, les pièces, il te faut pas. 45 pour Xary. 52. 58. 52, j'ai. Ah bah oui, j'ai fait des pièces toute la partie, frère. Combien ? 30. 30. Ok. Xary. Vas-y, vas-y. 88. Plus 4. Ouais. Plus 25. Ouais. Plus 13. Ouais. Plus 52. Ouais. 182. 182. 182. Pour Zulu qui est... Max, 14. Plus 9. Ouais. Plus 20. Ouais. Plus 12. Ouais. Plus 49. Ouais. Plus 53. Ouais. Plus 30. Oh là là. 187. Ouh, ça passe devant. Bien joué. Xary, 12. Plus 9. Plus 72, 81, comme tu veux. Plus 12. Plus 29. Plus 25. Ouais. Plus 45. Je te sens loin. Je te sens loin. 204. Wouah. Oh là là. Je crois que je te touche pas. C'est Rofelos. Non, cette partie, c'était pas top. 20. 64. Ouais. Plus 2. Ouais. Plus 12. Plus 18, pardon. Ouais. Plus 21. Ouais. Plus 9. Ouais. Plus 34. C'est pas fou pour Rofelos. 168. Et donc, on a un ouvre. Et c'est Xary qui l'emporte. En vrai. Effectivement, c'est vrai que c'est intéressant parce que que vous jouiez à 2, à 3, à 4 ou à 5, la partie change complètement. En vrai. Parce que c'est pas le même nombre de cartes, pas le même nombre de tours. Bien sûr. Mais pas les mêmes héros qui sont intéressants. C'est vraiment bien. Tu prends une petite photo pour pouvoir l'acheter parce qu'il doit tout le faire. Pour pas oublier le nom. Voilà. En vrai, en vrai, si t'avais pris ça, je pense que tu gagnais Max. Ouais, tant pis. Mais je te jure, là, tu te rends pas compte. J'ai un halo blanc au milieu de mon regard. J'ai pas plus rien. Après Skyheart aurait pu nous dire si t'avais gagné. En tout cas, si on avait invité Sky, gros. En tout cas, tu me baisais. Là, on aurait fait qu'une demi-gaine. On aurait fait qu'une demi-partie, je pense. On l'embrasse Sky. On le retrouve demain dans un mensonger de trahaison. Ce sera un bon compagnon. Voilà. Un petit tout trop, Max. Nidavelli, un jeu très sympathique fait par une boîte qui, en plus, n'est pas très connu. Ça s'appelle Grr Game. Donc, allez les soutenir. Allez acheter le jeu. D'ailleurs, je vais demander à Magic Bazaar qu'il soit en promo chez eux. Mais pour moi, il l'est pas. D'accord ? Et en plus, je crois qu'ils ne l'ont pas en stock. Donc, il va falloir qu'ils le commandent. Parce qu'en fait, c'est vraiment un jeu qui n'est pas connu. Et bien, il gagne à être connu. Il gagne à être connu. Et c'est 10 ans et plus. Voilà. Nidavelli. Il y en a plus de 2 à 5 joueurs. 45 minutes la game, ce qui me paraît à peu près être ça. C'est très honnête. Vraiment, c'est un très bon jeu. Moi, c'était un de mes coups de cœur de cette année. Mais voilà, c'est les As d'Or de 9 jurys. Ce n'est pas les As d'Or d'un seul mec. Il se retrouvera peut-être nominé dans les Board Games Awards de l'E-Stream. Très probable. Moi, j'ai beaucoup aimé à la fin de l'année. Fin de cette émission. Dans quelques instants, c'est... C'était CR ? Mangasur ? Je crois que c'est Mangasur. Mangasur. Juste après, il y aura évidemment le récap si toutefois j'y vois quelque chose. Parce que sinon, je vais juste... Ça ne va pas être possible. Rentrer. Et bon après-midi sur le stream. Salut à tous. À plus.